Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La Cartouche, épisode 38, le podcast Blueprint qui se plonge dans le jeu vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Yann Rieder et comme à chaque épisode, je suis accompagné de mon comparse Lou Lassina-Foubert. Salut Lou ! Salut Yann ! Tu vas bien ? Bah écoute, je suis très content que ce soit l'épisode 38 parce que c'est justement l'âge que j'aurai dans 5 ans, c'est fou ! Fantastique, c'est bien calculé, c'est génial, j'ai envie de dire la mathématique aujourd'hui nous fait de belles choses. Au sommaire de cet épisode, notre avis sur l'extension de Civilization VI, Gathering Storm, ainsi que mon avis, le tien aussi, tu as joué peut-être à Tetris 99 ! Et c'est marrant parce que dans ma tête, je pense toujours à Tetris 99, mais je viens de réaliser maintenant que je suis contraint de dire le beaucoup plus long et pénible Tetris 99 ! Mais si tu veux, on peut dire 99, ça ne me dérange absolument pas ! Ou 99 ! J'ajouterai aussi quelques mots sur la bêta de Trails Rising qui a commencé le jour de cet enregistrement. Le patch, c'est l'autre rubrique durant laquelle nous ferons le suivi de sujets traités durant de presse et dans l'épisode, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup cette fois-ci, et où nous répondrons également à vos questions, celles que vous nous avez envoyées à la cartouche BP via Twitter ou à lacartouche.blueprint.pm par mail. Mais tout d'abord, c'est l'heure de l'actualité. Et l'actualité, mon cher Lou, commence par un flash info. Tu entends les flashs passer à côté de tes oreilles. Reggie, fils aimé, a démissionné, a annoncé en tout cas sa démission de Nintendo of America, de la présidence de cette société. Cette info est tombée une heure avant l'enregistrement, donc décidément enregistrer le jeudi qui est la bonne chose. La transition aura lieu en avril, la transition vers un nouveau président de Nintendo of America qui est, eh bien, eh bien, eh bien, Doug Bowser. Quoi ? Qu'est-ce que ça tombe bien pour Nintendo, un nouveau président qui s'appelle Doug Bowser. Il faut savoir que Bowser a rejoint Nintendo of America déjà en 2015, en mai 2015, pendant la glorieuse époque Wii U, en tant que vice-président des ventes. Ensuite, il a gagné des galons, il a gagné notamment le droit d'être vice-président des ventes et du marketing. Enfin, c'était toute une aventure corporate pour lui qui a commencé à s'ouvrir, avant donc de devenir, eh bien, calife, à la place du calife, président de Nintendo of America. C'est un gros, gros changement. On se souvient du premier coup d'éclat de Reggie Fissé, mais il y a de ça un bon moment maintenant. C'était à 1-E3. À l'E3, je crois, où il commençait à présenter la Nintendo DS, peut-être même encore avant. C'était l'époque Gamecube, à cette époque-là, ce qui était quand même une époque mi-figue, mi-raisin pour Nintendo. Et voilà Reggie Fissémi qui, j'ai envie de dire, et tu me contrediras peut-être, mais Reggie Fissémi qui quitte la présidence de Nintendo dans une excellente époque, peut-être dans la meilleure époque récente, à l'exception peut-être de l'époque DS Wii qui était une forme de nirvana, il faut être très clair en ce qui concerne l'état du business, notamment aux Etats-Unis. Il part à un moment où, effectivement, ça roule plutôt bien pour Nintendo, qui a fait les meilleures ventes d'ailleurs de consoles l'année dernière aux USA, donc c'est même un très joli score d'avoir réussi à dépasser la PS4. Et moi, je suis quand même triste, on en parlait du coup avant l'enregistrement. C'est une image ! C'est quelqu'un d'extrêmement cool et extrêmement drôle, en fait, qui se prenait pas la tête et quand tu le voyais, t'avais pas l'impression de voir le boss de Nintendo America, quoi. Donc c'est ça qui était aussi assez drôle, toutes ces interventions dans les E3, dans les vidéos, c'était quelque chose d'attendu parce que même les punchlines, my body is ready, tout le monde s'en souvient, des petits trucs comme ça. Ça fait partie de la com de Nintendo et c'est un très bon communicant aussi qui s'en va. Il est plutôt jeune, 57 ans quand même, donc c'est un départ assez tôt, effectivement. Moi, ça m'attriste quand même, c'est un visage tellement sympathique, tellement agréable. Voilà, c'est une petite larmichette pour Reggie. Ce qui est intéressant, et on se souvient de sa déclaration justement lors du premier entroit qu'il avait fait, je suis là pour prendre des noms et botter des culs pour traduire la chose assez littéralement, c'est un président de Nintendo of America. Alors à l'époque, je crois qu'il n'était pas président, mais en tout cas, il représentait Nintendo of America. C'est quelqu'un qui n'est pas aussi guindé que le Nintendo d'avant pouvait l'être. Et évidemment, c'est venu par vague, c'est venu avec les Nintendo Direct, c'est venu avec les Iwata Demande, mais il y a une certaine humanisation de toute l'échelle corporate chez Nintendo, que ce soit au niveau européen, au niveau américain ou au niveau japonais, qui continue encore à ce jour, même si là, pour le coup, ce n'est pas le grand président, c'est le mec qui a poussé la Switch Koizumi qui représente Nintendo maintenant au niveau international avec Nintendo Direct. Reste qu'on met des têtes sur des noms et sur une marque, et c'était quelque chose qui n'était pas évident il y a encore 10-15 ans, clairement. Et c'est venu en partie avec Nintendo of America, en partie avec ce Nintendo plus proche des gens, plus proche des joueurs, qui n'hésitent pas à répondre aux questions même un peu désagréables par rapport à quand est-ce qu'il sort Mother 3, ce genre de choses. J'irais même encore plus loin que toi, je pense que c'est clairement Nintendo of America qui a porté ça, parce qu'à travers la communication, Reggie a été le premier et le principal vecteur de coolitude, comme on peut dire. Je dirais que l'autre est quasiment le seul au Japon, c'est Miyamoto, en fait, qui est beaucoup moins guindé, comme tu le disais, que les autres, avec tout l'amour que j'ai. Koizumi est en bonne forme. Koizumi qui claque des doigts, qui fait des petites vannes, qui te demande si ça va, si t'as pris ton pouls ou si t'es en train d'être en anémie parce que t'as fait des grosses annonces. C'est pas la même théâtralité, tu vois que c'est très préparé, c'est un peu comme Sakurai aussi, qui est assez cool, mais qui reste toujours dans cet exercice, dans un exercice, en fait. Alors que, clairement, on sent que Reggie, lui, il est habitué à être... Il n'est pas dans l'exercice, il est dans le théâtre, en fait. Il est clairement dans la représentation, mais en même temps, avec cette espèce de sincérité, malgré de vous, qui fait que ça passait beaucoup mieux. Pour abonder dans ton sens, Shigeru Miyamoto, pour reprendre une expression de Feu Jean Rochefort dans Les Bolosses des Belles Lettres, il était un peu en mode « LOL, je me suis déguisé en Link ». C'était un peu ça, sa façon d'amener, comment dire, du fun dans les présentations, dans ses apparitions. Reggie, c'est un petit peu différent, c'est le côté un peu, alors en anglais, on a ce terme « self-aware », qu'il est lui-même conscient, par exemple, qu'il n'est pas un très bon joueur, mais il joue quand même. Enfin, voilà, c'est une page qui se tourne et c'est une façon d'envisager la communication chez Nintendo, qui a clairement été imprimée par son futur ancien président en avril, Reggie, fils aimé. Cela dit, j'attends avec impatience, en tout cas, l'apparition du coup de Doug Bowser, déguisé en Bowser, je pense que ça, on y aura droit un jour, et je l'attends. Il a déjà, alors ce qui est amusant sur Doug Bowser, c'est que quand il est apparu, même dans son rôle de simple vice-président d'une des branches de Nintendo of America, une des photos qui avait été publiée par lui-même, pour remercier un petit peu la communauté de Nintendo de son accueil, étant donné son nom, c'est notamment une photo où on le voit, et en fond, derrière son épaule, il y a un Goomba, qui a déjà l'air un petit peu menaçant, et surtout derrière lui, sur une étagère, tu as Mario et Luigi qui sont, comment dire, pris dans des liens comme captifs derrière lui. Donc, tout va bien. Il est également apparu sur scène, je crois que c'était pour défendre Smash avec une, comment dire, avec une veste façon boxe, avec marqué Team Bowser, avec la police qui va bien, dans le dos, comme quoi, encore une fois, le petit côté fun n'est pas perdu. Perdu, par contre, c'est une console sur le champ de bataille. Ah, la transition. La 3DS, finalement, tu vois, elle est encore là maintenant, elle a réussi, vraiment à la distance, vraiment à la longueur, année après année, à battre sa rivale directe, c'est... La PS Vita, qui elle aussi prend sa retraite, du coup, finalement, en même temps que Luigi, tu vois. Elle n'est pas remplacée par Duke Bowser, par contre. Non, non, la pauvre. L'an dernier, déjà, Sony annonçait qu'il arrêtait de produire les cartouches. Cette année, ça y est, c'est la console. Là, voilà. J'aime beaucoup. On vous ampute les bras l'année dernière et maintenant, cette année, on vous coupe les jambes. C'est bon, on arrête de respirer cette année. Cette année, voilà, plus de production de PS Vita. Elle aura quand même, malgré tout, tenu 8 ans. Je me souviens de son annonce encore, comme si c'était hier. Ça me paraît extrêmement long. Maintenant, c'est 8 années. Et un beau succès au Japon. Un beau succès au Japon, quand même, il faut le dire. Oui, un beau succès au Japon. Le succès, quand même, très relatif quand tu regardes les chiffres. 16 millions, selon les estimations actuellement dans le monde. La 3DS, quand même, c'est plus de 75 millions. Donc, c'est quand même un sacré gap qui n'est pas très en faveur de Sony, qui, on va être honnête, n'a jamais réussi à percer, évidemment, sur le marché de la portable, qui a toujours été dominé par Nintendo, qui a évidemment l'expérience Game Boy et tout le savoir-faire lié au jeu portable. C'était quand même une console extrêmement puissante, avec une technologie aussi intéressante, son écran OLED tactile, ses deux sticks, son pavé tactile aussi au dos. Et voilà, elle affichait quand même des graphismes assez puissants, assez beaux. C'était vraiment des très beaux jeux. Parmi les titres aussi que j'ai retenus, pas forcément que des exclus, mais t'avais des trucs comme Uncharted Golden Abyss, Persona 4 The Golden, Gravity Rush, Muramasa, le merveilleux Muramasa, qui était extrêmement beau, qui était aussi sorti sur Wii d'ailleurs, de toute façon. Et Odin Sphere, il y avait quand même de très bons jeux. J'ai l'impression que c'était quand même, quand tu regardes la ludothèque, c'était une console qui était assez une console de niche, clairement, pour les amateurs de jeux japonais. Et d'indés. Et d'indés, ce qui explique aussi d'ailleurs son succès au Japon. Fez ! Il y a Fez dessus, il y a Spellonky dessus, c'est la meilleure Spellonky machine. Mais malheureusement, je pense qu'elle disparaît dans une certaine indifférence et un certain oubli, clairement, parce que ça faisait très longtemps qu'on ne parlait plus vraiment d'elle, en fait, au final. Je salue d'ailleurs les cinq personnes qui organisaient parfois des événements PS Vita en Paris. Désolé. Je voulais soulever parce que tu parlais des exclusivités, il y a un fun fact historique par rapport à la Vita. Gravity Rush et le jeu de Média Molecule avec la lettre, mon dieu, Tiroet, sont toutes les deux des exclusivités qui ne sont plus devenues des exclusivités à posteriori. En gros, à la Vita, on lui a un peu fait une Wii U en ressortant ces jeux-là sur PS4 avec Tiroet Unfolded, si ma mémoire est bonne pour Tiroet, et Gravity Rush, je crois que c'est remastered, qui est sorti en même temps que le 2 ou peu avant le 2 sur PS4 également. Donc, il ne lui reste plus énormément d'énormes exclusivités. Uncharted, tu l'as dit, Persona 4 The Golden, c'est vrai, et c'est une Persona 4 portable machine, c'est une Spellonky machine, c'est une Guacamélé portable machine. Ce genre de chose-là, c'est des petits titres, et puis c'est également des jeux PS1. Il faut rappeler qu'à l'heure où la PS1 classique n'émule pas super bien tous les jeux, la PS Vita, elle, fait bien le taf, et c'est également une PSP de substitution, parce que certains jeux PSP peuvent également être récupérés. Bref, voilà. Donc, c'est encore un moyen de jouer à ces jeux-là. Je fais un petit aparté très rapide, parce que je m'étais intéressé à la question, puis parfois, je regarde mes étagères, je vois des consoles que j'ai pu allumer pendant 15 ans, et je me dis, tiens, est-ce qu'elles fonctionnent encore, est-ce que la batterie marche encore, etc. J'ai allumé ma PSP, qui est une PSP modèle 3000, je crois, et sur ma PSP, il est toujours possible de télécharger des jeux. Par contre, le store est complètement bloqué, le store est en mode, je suis mort, mais en fait, tu peux retélécharger des trucs. Donc, je pense que tu peux continuer à acheter, je ne vais pas tester, mais je pense que tu peux continuer à acheter des jeux PS1, par exemple, à travers le PlayStation Store en ligne ou à travers la Vita, et ensuite de les retélécharger sur ta PSP. Je pense que c'est possible en les retéléchargeant comme achat passé, donc dans l'historique d'achat. Donc, c'est possible, voilà, le petit prototype PSP du père Yann en 2019, c'est possible, c'est dans la cartouche, toutes les deux semaines. On passe maintenant à des annonces, ben écoute, on va retourner chez Nintendo si tu le veux bien, mon cher Lou. Avec plaisir. Alors, on ne va pas faire tout le Nintendo Direct, mais on va faire quand même une partie du Nintendo Direct qui réagit, rapporte un peu de commentaires, parce que ça vaut quand même le coup, ça a commencé ce Nintendo Direct la semaine dernière par Super Mario Maker 2, et j'ai envie de dire, enfin ! Enfin, mais surtout surprise, malgré tout, personnellement, je ne m'y attendais pas tant que ça, en fait, au final, une suite à Super Mario Maker, qui était sorti et ressorti du coup sur Wii U et 3DS, et du coup, je suis assez surpris que... Sur 3DS, dans une version un peu amputée, notamment des fonctionnalités online, ce qui était quand même un des grands attraits de Super Mario Maker, pas toutes les fonctionnalités online étaient présentes, seulement certaines. Sur Super Mario Maker 2, qu'est-ce qu'on remarque ? On a accès aux pentes, on a accès à un tas d'autres effets, items, etc. Notamment le soleil de Super Mario Bros 3. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble dans la version Mario World, d'ailleurs. Un soleil vénère dans des styles différents, je pense que ce sera assez fun. Des mondes de glace, ce sera possible de faire. On nous tease la possibilité d'un joueur 2, puisque sur les artwork et sur la pochette, il y a Luigi dessus, donc ça laisse penser joueur 1 ou joueur 2. Ou en tout cas, jouer avec la physique de Mario, jouer avec la physique de Luigi. Ça, ce serait très bien aussi. Et peut-être d'autres physiques aussi, ce qui pourrait laisser présager éventuellement une skin Super Mario Bros 2 version USA. Ça me plairait vraiment, ça. C'est intéressant, parce que là, on a toutes les skins du jeu original qui ont été présentées, donc elles existent. Et également, la skin qui est un peu sortie de nulle part de Super Mario 3D World, alors que le jeu n'est pas ressorti sur Switch. Qui n'est pas un jeu 2D, mais qui a été adapté en 2D. Qui a pour l'instant une exclusivité Wii U, donc ça fait un peu étrange de voir ça. Je me serais plus attendu. Quitte à adapter un jeu 3D, par exemple adapter Odyssey. Donc, grosse surprise. Mais en même temps, la question est, est-ce qu'on aura d'autres environnements ? Ah, ça serait bien. Question numéro 1, est-ce que Nintendo l'aurait montré ou pas dans le trailer, pour faire la surprise ? C'est la vraie question. Moi, je me souviens qu'à l'époque de la présentation de Mario Maker 1 sur Wii U, on nous avait tout montré dès le départ. Tout le monde disait « Mon Dieu, et qu'est-ce qui se passe s'il y en a un en plus de ces quatre-là ? » Et on n'a jamais eu d'autre. Donc, d'une part, peut-être qu'on nous laisse une surprise ou peut-être pas, je penche sur peut-être pas. Mais de l'autre côté, peut-être qu'on penche sur du DLC et vu ce que Nintendo fait en ce moment, Nintendo a par exemple là sur ce Nintendo Direct présenté du DLC payant pour Captain Toad, ce que je n'ai pas vu venir du tout, ce qui est très chouette, mais ce que je n'ai pas vu venir du tout, ça serait beaucoup plus dans le royaume du possible, si tu veux, à mon avis. Qu'est-ce que tu voudrais d'ailleurs, toi, comme Mario 64 ? Mario 64, c'est-à-dire qu'on a ouvert la porte vers ça, Mario 64. Je sais que c'était irréaliste, mais Wario Land... Ouais, je trouve que Wario Land serait plus réaliste que Mario 64 parce que c'est compliqué de traduire le... Enfin, une skin Game Boy grise, je kifferais beaucoup. Ce serait drôle, Mario Land 2. N'importe quelle... Voilà, Mario Land 2 est évidemment le meilleur candidat parce que c'est celui dont la physique est la plus proche et la physique qui est en même temps la géométrie, l'aspect visuel en général du jeu. Voilà, on ne va pas épiloguer sur Super Mario Maker 2, ça sort en juin. Évidemment, on en parle dans la cartouche. Bien sûr. Je vous partagerai peut-être mes meilleurs niveaux d'ailleurs dans cette émission. J'espère un vrai bon mode principal en tout cas. Ça, ce serait vraiment bien. Un peu plus scénarisé peut-être. Je pense qu'ils ne vont pas se faire chier, mais on verra bien. J'espère. On va continuer sur mes obsessions. Box Boy et Box Girl. La série des Box Boy, qui était une série 3DS en téléchargement et de retour sur Switch, et vraiment, tant mieux. C'est du bon puzzle game avec un style minimaliste, là aussi très noir et blanc. Deltarune, chapitre 1, sort le 28 février sur Switch, ce qui est une super bonne nouvelle. D'ailleurs, il sort le 28 février sur Switch, mais il sort également sur PS4, ce chapitre 1, qui est déjà apparemment sorti sur Windows et Mac le jour de Halloween en 2018. Et la bonne nouvelle donc, c'est que dans le trailer, qui est hilarant d'ailleurs, qui a été sorti pour cette révélation, mon dieu, il sort sur Switch, Toby Fox confirme le fait que ça y est, Deltarune, les chapitres suivants sont en développement. C'est plus du « peut-être je vais les développer », c'est du « allez, c'est parti mon coucou ». Ce que j'accueille évidemment, les bras ouverts. Surprise aussi, je ne sais pas pour toi, mais je n'ai pas vu venir Unravel 2 chez Nintendo. Moi, je pense que c'est plutôt cohérent, clairement, c'est un jeu qui colle très bien au public cible de la Switch. En plus, en multi, il y en a un rouge et un bleu comme les Joy-Con. Tout à fait, c'est un jeu agréable à jouer à deux, et puis comme c'est facile de jouer à deux en plus sur Switch avec les deux petits Joy-Con, ça me paraît très très bien. C'est une bonne idée, moi je pense, c'est naturel. Tu vois, les trucs, à mon avis, encore improbables, il y a un ou deux ans, même il y a un an, où tu disais « non, quand même, Electronic Arts, je ne vais pas forcément y aller, etc., pas comme ça ». Où là, la Switch fonctionne suffisamment bien pour que tous les éditeurs regardent le truc, ils font « vas-y, je porte un truc, c'est bon, c'est bon, le pognon gratuit, j'aime bien ». Enfin bon, voilà. Astral Chain, le nouveau Platinum Game qui sort très bientôt. On n'a pas de nouvelles sur Bayonetta 3, si ce n'est qu'il est toujours en développement. Mais voilà, Astral Chain, donc de l'animé, de la police, du hack and slash, ça va un peu en frontal de Devil May Cry 5 qui sort bientôt, par un peu les créateurs du genre Devil May Cry, mais sans la licence Devil May Cry, donc encore une fois dans un espèce de Japon futuriste animé avec du fluo partout, et des références, je crois, à des déités, donc tout va bien. Et enfin, petite hype sur Astral Chain quand même, et puis quand même, Legend of Zelda Link's Awakening, quel est ton avis dessus ? Donc un remake de Link's Awakening, le titre Game Boy. Le style graphique divise beaucoup, c'est un petit peu, comment dire, c'est un côté à la coup de flou à l'écran pour faire un effet de profondeur, et en même temps un effet patamodelé sur à peu près tous les éléments. Pour être honnête, excusez-moi, ça me rappelle, ça fait un peu exagération de Link Between Worlds sur 3DS, ça va encore plus loin dans ce délire. Ouais, ça y fait penser, il y a un côté quand même beaucoup plus enfantin. Alors moi, en tout cas, il faut dire, j'ai assez souffert quand même pendant Nintendo Direct, clairement. J'ai tout kiffé ! Ah bah, t'as de la chance ! Non, moi, je regardais les annonces s'empiler les unes après les autres, et rien qui me faisait vraiment très envie, c'est peut-être le Yoshi du coup, qui m'a réussi à me vendre. Qui était déjà annoncé, qui sortira fin mars, et dont une démo est disponible sur l'e-shop, et qui est pas mal, la démo est pas mal ! Oui, dont on parlera bien sûr dans la cartouche bien, évidemment. Oui ! Et mais, alors, j'attendais jusqu'au bout, évidemment, parce qu'à chaque fois on connaît Nintendo, à chaque fois le Nintendo Direct, il termine toujours par The Annonce, et ça c'est plutôt bien, à chaque fois que ce soit comme ça. Et là, dès que j'ai vu, donc, la mer déchaînée comme ça, première pensée, j'ai fait, ah c'est rigolo, on dirait Frozen, et deux, je fais, attends, un bateau, la mer comme ça, Link's Awakening ! Aussitôt, j'ai vu Link's Awakening, c'est quoi ? C'est une suite, c'est un truc comme ça et tout ? Je me suis dit, quand même, c'est pas possible, et après, tu vois que c'était vraiment Link's Awakening. Déjà, je me suis dit, mais, what ? Le fameux remake dont on parlait il y a déjà quelques temps, il y avait des rumeurs, comme quoi il était en préparation, donc finalement, c'était pas tant une surprise que ça. Et quand j'ai vu le style graphique, mais j'ai surkiffé, j'ai pas compris que ça fasse autant polémique, en fait, parce que il est totalement cohérent avec le style mignon des photos qu'on trouve, par exemple, dans la version DX, et c'est extrêmement adorable. Alors oui, c'est pas le Zelda, comment dire, tu vas pas le comparer, du coup, effectivement, à Breath of the Wild, mais parce que Link's Awakening n'a rien à voir avec Breath of the Wild, et son ambiance était déjà extrêmement particulière. Et justement, retrouver ce jeu très mélancolique avec ses musiques tellement merveilleuses, qu'est-ce que ça va donner ? Les musiques, du coup, refaites, ça va juste être superbe. Non, moi, j'ai vraiment hâte, je suis extrêmement curieux. J'espère qu'ils vont se baser aussi sur la version DX et qu'ils vont inclure les petits bonus qu'on a vu, notamment le donjon supplémentaire avec les couleurs, parce que là, ce serait bien. Le seul problème, je dirais, d'Awakening, c'est qu'il est un petit peu court, et j'aimerais bien qu'ils en profitent pour l'allonger d'une manière ou d'une autre. En tout cas, s'il cartonne, j'adorerais qu'ils refassent bien évidemment les oracles, et pourquoi pas éventuellement, potentiellement, Link to the Past, même s'il y a eu Between Worlds, qui n'est pas remake, mais qui est clairement très inspiré de Link to the Past. Mais j'espère qu'il marchera suffisamment pour qu'ils puissent considérer, en tout cas, la possibilité de refaire les oracles, qui sont aussi de très bons jeux, même s'ils n'ont pas la poésie de Link's Awakening, qui est quand même extrêmement particulier. Et en tout cas, j'ai tellement hâte, le village des animaux, la forêt, tellement de passages cultes. La musique ! La tour du Wii, bien sûr ! Mettez-moi un orchestre sur cette musique ! Absolument ! Donc non, j'ai une énorme hype sur ce jeu, je vais foncer dessus, j'ai refait Link's Awakening, il n'y a pas très longtemps, donc là, j'ai qu'une hâte, c'est de le refaire dans cette nouvelle version, clairement. Et je tiens à souligner qu'il sort en 2019, donc c'est quelque chose qui arrivera... Oui, je le vois arriver suffisamment tôt, pour moi, ce sera avant l'été, été au plus tard. J'ai vu de la spéculation sur septembre-octobre, mais... Ça me paraît un petit peu tard, parce que... La question, c'est quel est le blockbuster de fin d'année si c'est pas un Zelda ? Pokémon ! Ah ! C'est une année qui va bien pour toi, en ce moment ! Oui, ça va, je suis plutôt content ! Mais justement, n'oublie pas qu'il y a Animal Crossing aussi, ils vont le sortir décembre au plus tard, évidemment, cette année forcément décembre, c'est le dernier mois, donc c'est au plus tard, mais je le vois plus Animal Crossing sortir vers septembre-octobre, donc Zelda, je le verrais bien en début pendant l'été, plutôt début d'été que pendant l'été, parce que c'est pas une date idéale pendant l'été, donc ouais, mes jeux 1, pourquoi pas ? Chers auditrices, chers auditeurs, nos rages de ce virage, on va maintenant passer à un jeu, un MMO, un MMO Square Enix, tu vas nous parler d'une nouvelle extension pour Final Fantasy XIV. Oui, on parle jamais des MMO, je sais pas si toi tu joues à MMO d'ailleurs. Non ! Bah voilà, j'attendais la suite, mais non. Je me suis mis tout récemment à FF14, l'essai est gratuit jusqu'au niveau 30, donc je vous invite, si vous êtes fan de Final Fantasy, à le tester, si vous êtes client Amazon Prime également, vous avez des trucs gratuits et tout, enfin bref, il y a plein de manières de jouer gratuitement à FF14, si vous êtes prêt, si vous avez la DSL, à attendre comme moi 3 jours pour que le jeu se télécharge. J'aime beaucoup le principe de « le jeu est gratuit jusqu'au niveau 30 », ça signifie que si t'es mauvais, tu as une magnifique expérience. Mais non, mais non, mais c'est juste que t'as le temps de découvrir le jeu avant de voir si tu veux justement t'y investir et dépenser 10 euros par mois, ce qui n'est pas forcément excessif. Moi j'aime bien l'idée de pouvoir explorer quand même un large, comment dire, une carte extrêmement large, créer plusieurs personnages, tester plusieurs jobs, parce que c'est l'un des principes justement de FF14, c'est que tu peux changer de job à la volée. Donc ça c'est extrêmement intéressant déjà en tant que tel, on retrouve tous les jobs classiques, le mage noir, le mage blanc, le mage bleu a été ajouté il y a peu de temps, et donc cette extension Shadowbringers, qui est la troisième si je ne dis pas de bêtises, sortira le 2 juillet 2019, et elle ajoute un nouveau job justement, le Pistosabreur, qui vous rappellera bien évidemment la Pistolam de Final Fantasy VIII, et une nouvelle race, les Vieras, que vous avez connus évidemment si vous avez joué à Final Fantasy XII, puisque je vous rappelle que Final Fantasy XIV se déroule sur la même planète qu'Ivalis, pas dans le même monde mais la même planète, ça commence à Eorzea, donc pas loin d'Ivalis, mais c'est le même univers du coup, donc il y a beaucoup de similarités, on croise même des ennemis communs par rapport à Final Fantasy XII. Le niveau maximum va bien évidemment être augmenté, on passe de 70 à 80, mais j'en profite du coup pour m'interroger sur le modèle économique quand même de Final Fantasy XIV, qui veut que du coup tu payes ton abonnement, mais aussi il faut que tu payes l'extension du coup, ce qui est un petit peu, enfin tu vois c'est bizarre, tu payes ton jeu, tu payes tes extensions, mais tu payes aussi en plus l'abonnement, je trouve que c'est un petit peu confus, c'est pas forcément hyper vendeur, heureusement qu'on a laissé gratuit, et heureusement que Shadow Bringers va proposer les deux premières extensions gratuites, si tu achètes Shadow Bringers, donc ça c'est plutôt cool. Bien évidemment des nouvelles régions, des nouveaux donjons, des nouveaux personnages, blablabla, une plus grande aventure. Le jeu est intéressant, je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps, avec un collègue et avec Lucille, que vous connaissez peut-être, si vous écoutez différents podcasts évidemment, Allo Central, donc c'est vraiment intéressant, on peut très bien jouer à la manette, le gameplay n'est pas forcément super évident à la manette, mais moi j'y joue à la manette et ça va plutôt bien, j'ai encore un petit peu de mal à cibler, tout ça c'est un petit peu relou, mais franchement j'aime bien et je trouve ça assez rigolo, je suis pas un grand connaisseur des MMO, j'ai essayé d'offus dans ma folle jeunesse quelque peu, je n'ai jamais dépensé en tout cas d'argent pour jouer à un MMO, jamais touché à WoW, j'ai vu un de mes meilleurs amis y jouer, mais là je me suis dit tiens je vais tester FF14 et j'invite d'ailleurs les gens à s'y intéresser et profiter de l'essai gratuit parce que c'est quand même un MMO qui marche plutôt bien, Sony est assez satisfait et il y a plein de mises à jouer, il y a plein d'événements etc. Donc si vous êtes curieux, lancez-vous dans l'aventure. Bien bien, je ne crois pas qu'il y a de bonnes transitions par rapport à ce que je vais évoquer puisque c'est une situation assez triste, assez compliquée également encore que ça dépend de à quelle perspective on adhère, il s'agit d'Activision Blizzard qui virent des centaines d'employés alors que leur business est florissant. Je m'explique, tout est parti d'un papier de, encore lui, Jason Schreier de Kotaku qui décidément couvre extrêmement bien l'industrie du jeu vidéo, notamment l'industrie américaine, tous les enjeux économico-sociaux autour du travail, du jeu vidéo. Activision Blizzard donc qui a décidé de licencier 800 personnes aux Etats-Unis pour des raisons économiques. Ça s'est tombé le 12 février. Alors que le même jour, Bobby Kotick, qui est patron d'Activision Blizzard, se félicitait de revenus historiquement hauts pour la société sur 2018, précisant que c'est une fois encore le cas. Donc ce n'est même pas un retour après Vachemag de leur propre aveu, juste le business va très bien. Les explications de Kotick pour justifier cette dissonance entre se célébrer et célébrer ses succès économiques et de l'autre côté virer 800 personnes. C'est de dire « Malgré des résultats records, nous n'avons pas réalisé notre plein potentiel. Pour l'atteindre, nous avons décidé d'importants changements dans notre leadership. » C'est une réponse qui n'en est pas vraiment une, ça n'explique pas pourquoi tu vires 800 personnes, je ne pense pas que c'était 800 personnes du leadership. Sinon c'était une très grosse direction, il fallait de très très grosses salles pour réunir tout le monde, c'est le président de Blizzard, qui est une des sociétés incluses dans le groupe Activision Blizzard, Jay Alan Braque, qui a annoncé que ses anciens employés recevront bien leur anniversité de départ. Donc déjà, premier élément, les gens recevront un peu de pognon après ça, ils ne sont pas complètement mis dehors à sec. Et il a expliqué plus avant dans sa déclaration, il y renvoie plus clairement que son camarade Bobby Kotick en déclarant « Notre nombre d'employés est disproportionné quand on le compare aux sorties de jeux que nous prévoyons actuellement. Cela nous pousse à restructurer certains de nos départements. Je suis triste d'annoncer que nous allons nous séparer de certains de nos collègues employés aux Etats-Unis. Aujourd'hui, pour nos filiales, nous nous attendons à des ajustements similaires en fonction des besoins locaux. On a appris le 15 février que 134 emplois seraient menacés chez Blizzard en France, sur les 400 existants, donc plus d'un quart. La nouvelle aurait déjà été annoncée aux employés et l'officialisation totale du truc serait à venir prochainement. Bref, chez Activision Blizzard, l'idée derrière ce move, c'est de sortir plus de jeux avec moins de monde, ce qui est un peu compliqué. Mais allons-y. Blizzard donc, juste pour donner quelques chiffres pour le groupe Activision Blizzard, on va commencer par Blizzard à l'intérieur d'Activision Blizzard. Blizzard, c'est une croissance de 15% du revenu par rapport à 2017 en 2018, un revenu de 686 millions de dollars sur le trimestre en question. Activision, c'est une croissance de 6% sur le dernier trimestre de 2018. Le revenu a atteint 1,41 milliard sur le trimestre en question. Et puis King, qui édite notamment, qui édite et développe Candy Crush, qui fait également partie de l'empire Activision, c'est 268 millions d'utilisateurs mensuels uniques, ce qui est énorme. Pour comparer dans le même groupe, c'est 53 millions d'utilisateurs mensuels uniques, donc de joueurs mensuels uniques chez Activision, 53 millions chez Activision, 35 millions chez Blizzard. C'est donc King le Roi avec ses 268 millions. Et ça, c'est grâce évidemment au modèle free-to-play. Sur le quatrième trimestre de 2018, 5% de croissance, croissance encore, pour un revenu de 543 millions de dollars sur la période. On parle bien, encore une fois, d'un trimestre. Deux autres chiffres intéressants. D'un côté, Crash Bandicoot & Scène Trilogy, qui est sorti sur plein de supports depuis 2017. Il s'en est écoulé 10 millions d'unités. J'ai l'impression qu'on va voir revenir la licence au-delà du simple remake de Crash Team Racing. Et puis, Call of Duty Black Ops 4, c'est mieux vendu que Call of Duty Black Ops 3, ce qui, avouons-le, est bon pour l'arrière-boutique. Qu'est-ce que ça t'inspire toute cette histoire, mon cher Lou ? Oh là là, on va encore dire que je fais de la politique dans la cartouche, du coup, je vais m'abstenir de réagir. Mais je dirais juste qu'il faut sacrément être con pour ne pas tirer des conclusions de ces jolis chiffres pleins de thunes et de ces jolis chiffres pleins de licenciements. C'est quand même plus d'un quart des employés de la branche française, qui évidemment étaient tous dans le leadership. Je suis sûr que ce ne sont que des cadres qui ont été virés. D'ailleurs, je crois que les gens ne sont pas encore notifiés en France, vu que, je cite, la loi est complexe en France. Du coup, les gens ne sont pas encore prévenus exactement de qui va être part. Ce que disait Gamecult il y a déjà quelques jours, c'est que le bruit court dans la boîte, voire même on le leur aurait dit, mais on ne l'aurait peut-être pas dit par les moyens officiels. En tout cas, j'imagine que l'ambiance doit être extrêmement agréable de se dire qu'on se fait renvoyer comme un gros caca dans une boîte qui se fait des couilles en or. Voilà. Très bien. Voilà. C'est un beau résumé très imagé. J'espère que les enfants qui écoutent avec leurs parents auront ri à caca. C'est une remarque que je fais généralement dans Tech2, mais je la fais aussi ici. Voilà, exactement pour tout le monde et pour la paix des ménages. Nous passons maintenant au calendrier de la cartouche. Es-tu prêt, mon cher Lou ? Je suis tout à fait prêt. Les sorties notables du 23 février au 8 mars 2019. Trails Rising, dont je dirais réflexes, développés par Red Lynx et Ubisoft Kiev. Ça sort le 26 février sur Windows, Xbox One, PS4 et Switch. Dead or Alive 6, le combat de Team Ninja. Ça sort le 3 mars. Ce sera disponible sur Windows, PS4, Xbox One et en bande d'arcade, les amis. On ne dit pas souvent ça. Devil May Cry 5 de Capcom, Hack & Slash, Action Aventure. C'est parti, le gros délire. On espère qu'il ne décevra pas par rapport aux différents trailers qui nous ont pas mal hypés. Ça sortira le 8 mars sur Windows, PS4 et Xbox One. Et enfin, Kirby au fil de la grande aventure, qui est le remake avec quelques petits niveaux en plus, pas le remake mais le portage avec quelques niveaux en plus, de Kirby au fil de l'aventure sur Wii, donc le Kirby en ficelle, en gros pour faire simple ficelle tissu, qui est très fun, qui est très fun à jouer à deux d'ailleurs sur Wii, je vous le recommande toujours. Ça tombe bien sur une Wii U, c'est tout mignon. C'est toujours développé par Goodfeel. Ça sort le 8 mars également sur Nintendo 3DS. Et si vous voulez vous faire une première opinion, une démo est disponible sur l'eShop. Alors si tu me permets, je vais faire ma madame Irma. Je pense que ce jeu va faire un bide énorme. Quand tu as vu les chiffres, par exemple, de Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, donc le remake de cet excellent jeu, excellent RPG du coup Mario et Luigi, les chiffres sur 3DS, le jeu est sorti il y a peu de temps, sont tout bonnement catastrophiques. Je pense que c'est un très bad move de le sortir sur 3DS. En fait, au final, je pense que la console est véritablement morte et qu'il n'y a plus grand monde qui y joue encore et qui surtout est prêt à acheter des jeux dessus. Il aurait fallu le sortir sur Switch. Sur Switch ? Bah écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, la question, c'est pas cette année parce que ça aura fait concurrence à Yoshi qui est dans le même style, donc il aurait fallu peut-être attendre 2020, mais voilà. Ou en tout cas, fin de l'année. Ou alors une petite sortie sur une sorte de console virtuelle, ce serait peut-être bien, je sais pas. Une console virtuelle ? Non, 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 en devant des abonnements, tu vas voir, c'est génial. On passe maintenant au bon tuyau, les articles vidéo, émissions qu'on vous recommande et qui font le jeu vidéo d'aujourd'hui. Mon cher Lou, tu recommandes une émission, je crois, premium chez Gamecult ? Oui, bah écoute, tout à fait, une émission premium, une émission sur l'émotion dans le jeu vidéo, c'est Loupe, c'est la neuvième émission du coup, qui s'intéresse donc comme je le disais à l'émotion dans le jeu vidéo et surtout à la façon dont on peut transcrire l'émotion dans le jeu vidéo à travers le game design et le gameplay du coup, ce qui est extrêmement intéressant parce que quand on pense émotion, on pense tout de suite cinématique, on pense musique, etc. Et là, à travers des exemples très intéressants, à travers Journée, à travers... Il passe brièvement sur les jeux narratifs, un petit peu à la Telltale par exemple, What Remains of Edith Finch, Tales of Two Brothers, je sais plus, Brothers tout court, je crois le titre en fait. Enfin voilà, à travers plein d'exemples de gameplay, y compris God of War, The Last of Us, de façon extrêmement intéressante à souligner justement les idées de génie des développeurs pour nous faire ressentir de l'émotion à travers la façon dont on joue. C'est une émission globalement que je conseille fortement du coup sur Gamecult, pas seulement parce que je bosse sur Gamecult, parce qu'il y a aussi plein de contenu sur Gamecult que je ne lis pas, mais en tout cas, Loop, je la regarde avec attention et je vous invite à aller voir cet épisode. Pour ma part, je vous propose trois liens. Le premier, c'est un tweet dans lequel un ou une artiste, je ne sais pas, dont le pseudonyme est Noisy Tengu, publie, montre les manuels que cette personne a fait de ARMS, des manuels faits main. Ça a l'air très joli, j'ai trouvé ça très cool. Évidemment, taillé pour pouvoir rentrer dans une boîte de Switch avec une table des matières, des petits profils pour chacun des combattants de ARMS. C'est très très cool, je trouve ça extrêmement mignon, j'aime beaucoup. Également, je vous recommande le témoignage de Pierre-Jacques Mar qui a travaillé en tant que journaliste jeu vidéo pendant plusieurs années, qui a même été rédactrice en chef et un peu dans le contexte de la Ligue du Loïd ou plus particulièrement de la discussion des révélations autour de la Ligue du Loïd. Elle raconte des agressions, tentatives d'agression, climat délétère dans son travail en tant que femme dans cette industrie qui est, on le rappelle, même au niveau de la presse, extrêmement représentée par des hommes, extrêmement composée, extrêmement dirigée par des hommes également. Donc un témoignage très intéressant, le lien vers le billet médium est disponible sur la page de l'épisode et en description de cet épisode sur votre client de podcast favori pour peu qu'il comprenne ce genre de fonctionnalité. Enfin, et pour passer sur quelque chose d'un peu plus heureux, j'aimerais faire référence, je l'ai vu en plein enregistrement en parlant de Reggie, fils aimé, un papier qui a été relayé par notre ami Oscar Lemaire, un papier qui date de 2004, qui a été publié sur Nintendojo et qui s'appelle « L'accomplissement de l'être, l'exploration transversale de la pensée reggienne », en quatre étapes. Donc acte 1, le postulat fondateur « Je m'appelle Reggie », acte 2, la déclaration de guerre « Je botte des fesses », acte 3, la responsabilisation des masses « Je prends des noms », et enfin acte 4, la transfusion de l'identité « Et nous faisons des jeux, nous évidemment, Nintendo et Reggie ». Voilà, c'est fantastique, le papier va évidemment plus loin que ça, mais je vous ai donné un petit peu le petit teasing, le petit truc qui va bien pour aller le lire, c'est sur le site Nintendojo et là encore une fois, le lien est disponible sur la description de l'épisode. On revient dans un instant pour notre avis sur Deux Jeux et Demis. Deux Jeux et Demis, c'est notre avis sur… Enfin Deux Jeux et Demis, oui, c'est façon de parler parce qu'en fait on a une démo, on a une extension et on a un jeu complet, mais qui est en fait un truc gratuit disponible sur un service online. Donc on a un jeu en fait au final. En gros, on a trois tiers de jeux qui se baladent et on va commencer, si tu le veux bien mon cher Lou, par l'extension de Civilization VI, Gathering Storm. Donc je rassemble mes orages, c'est bien ça ? C'est exactement ça, c'est plutôt l'orage qui rassemble du coup. C'est littéralement un tiers de jeu. On tire un slogan de Macron, je suis désolé. C'est littéralement un tiers de jeu puisque c'est le deuxième DLC du coup de Civilization VI qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, il y a peut-être trois ans maintenant. Excellent 4X bien évidemment, le Firaxis par l'ingénieux Sid Meier qui a lancé du coup la série. Donc il faut évidemment conquérir le monde comme d'habitude. Gathering Storm, c'est la deuxième extension. La première s'appelle Rise and Fall et se concentrer un petit peu sur, comme le titre l'indique, sur grandeur et les cadences des états qui ajoutaient les âges sombres, les âges d'or, la loyauté, tout ça, tout ça, tout ça. Là, comme le titre l'indique, on va s'intéresser au désastre et à l'environnement. C'est extrêmement intéressant parce que c'est la première fois que c'est autant mis en avant dans Civilization et ça va changer pas mal de mécanique comme on va le voir après. Combien de temps j'ai joué ? J'ai joué environ une vingtaine d'heures. J'ai commencé un let's play en marathon comme d'habitude avec comme seule victoire la domination totale, qui est un petit peu ma petite marotte. Donc ça veut dire que je reste en lice tant qu'il y a d'autres états sur terre. Donc la partie n'est pas finie, c'est ce que j'étrise tout le monde. Tu la joues à la Vladimir Poutine en quelque sorte. Exactement. Et c'est des parties qui durent très très longtemps. En général, c'est 40-50 heures. Donc celle-là, je ne l'ai pas encore terminée, mais vous pouvez la voir bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Et à côté, j'ai fait des parties un peu plus rapides et lancées notamment dans les dernières aires, en sachant qu'il y a une nouvelle ère. J'en parlerai également après. Alors, dans Gathering Storm, le nom est assez marrant parce que si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une extension de Heroes of Might and Magic 3, qui s'appelle aussi Gathering Storm ou quelque chose comme ça qui s'approche. C'est assez... Ou c'est peut-être dans Heroes 4. C'est assez honteux pour moi qui suis un énorme fan de Heroes of Might and Magic de ne pas parvenir à me souvenir. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est ressorti tout de suite et ce qui a été mis en avant très largement par les développeurs durant la sortie des journaux de développement, c'est le côté Storm, c'est le côté tempête, c'est donc l'environnement avec l'arrivée tout d'abord des désastres. Donc ça veut dire qu'on va avoir droit à des volcans, à des ouragans, donc volcans évidemment avec éruptions, des ouragans, des crues, des blizards, des tempêtes, etc. qui en apparence sont d'énormes catastrophes et sont effectivement d'énormes catastrophes, mais pas seulement parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe quand une éruption volcanique ou qu'une crue est terminée ? Eh bien, les terres alentours sont plus fertiles. Donc ça devient extrêmement intéressant de parier finalement, de se mettre, est-ce que je mets ma ville au pied de ce volcan pour bénéficier un petit peu de ces bonus en cas d'éruption ? Quitte à perdre mes aménagements, quitte à perdre aussi de la défense, quitte à perdre des habitants, je ne sais pas, que sais-je ? Quitte à voir mes colons mourir à cause d'une tempête. Donc c'est assez marrant en fait de voir ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de désastres malgré tout. Donc je vous conseille, il y a 4 niveaux, on peut régler de 0 à 4 du coup quand on configure la partie. Moi, ma première partie, je l'ai commencé à 3 parce que je me disais, vous devez être rigolo comme ça et tout. Il y avait vraiment quand même pas mal de désastres, donc soyez quand même prudents. Ça modifie quand même pas mal le jeu et c'est extrêmement d'aléatoire, c'est même que de l'aléatoire. Donc, enfin, pas tant que ça, j'y reviendrai après. Donc du coup, il y a des joueurs que ça frustre évidemment. J'ai vu des stratèges commenter mon test sur Gamecult qui me disaient, ah oui, mais il y a trop d'aléatoires, machin, civilisation. Moi, je trouve que justement, c'est assez intéressant parce que ça rend le jeu plus réaliste parce que gouverner aussi une nation, c'est faire face à l'aléatoire. L'aléatoire vient aussi de l'environnement. Quand on se tape justement des tremblements de terre et ce genre de choses, on ne l'a pas décidé. Et ben là, pif, paf, pouf, voilà. Ça t'arrive sur le coin du bec. Il n'y a pas que des désastres aussi, en fait, dans Civilization 6, Gathering Storm. Il y a aussi la question du climat. Le jeu, vraiment, pour moi, il fait clairement une profession de foi puisqu'il déclare que... Alors, c'est une idée complètement incroyable et novatrice qui pourra choquer, je pense, certaines personnes. Apparemment, les activités humaines seraient responsables du réchauffement climatique. C'est fou, tu vois. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont clairement se défriser en voyant ça dans le jeu. Mais clairement, je trouve que dans le climat actuel, justement, c'est finalement assez couillu de prendre ce parti-là, surtout dans une Amérique qui a tendance à ne pas y croire. Enfin bref, on va encore dire que je parle de politique, mais je parle de civilisation, donc c'est un petit peu normal. Donc, effectivement, il se trouve que l'activité humaine dans Civilization 6, Gathering Storm a un impact sur le climat. On peut même mesurer nos émissions de CO2 et voir les effets directement sur le monde avec la hausse des probabilités de désastre, bien évidemment, la fonte de la canote glaciaire et bien sûr la montée du niveau de la mer avec l'engloudissement de certaines parcelles. Donc, si vous ne voulez pas voir votre capital devenir l'Atlantide, et bien réfléchissez déjà à son implantation et essayez de produire plus intelligemment. Bien sûr, on est obligé de passer par une phase où on pollue. Ça recrée l'histoire humaine et malheureusement, il y a eu une phase où on a commencé à polluer. Donc, elle fait partie là, intégrante du jeu et des technologies. Mais il faut vite justement se concentrer sur des nouvelles technologies pour réduire cet impact-là, pour enrayer la crise climatique, parce que sinon, c'est un petit peu la catastrophe. Et il n'y aura pas seulement que les autres civilisations qui voudront votre peau, mais clairement, la planète entière. Donc, ça peut vous mettre littéralement en danger, faire disparaître votre nation parce que les terres sont englouties, mais aussi vous affaiblir et devenir militairement intéressant pour vos voisins qui voudraient vous envahir si, eux, le climat a été plus généreux avec eux ou ils sont plus avancés technologiquement et résistent mieux à ce changement climatique. Du coup, c'est une excellente transition vers ce côté gathering, en fait, qui n'était pas forcément mis en avant parce qu'il est plus délicat, en fait, à mettre en avant d'un point de vue de trailer. C'est ce côté on rassemble. Clairement, cette extension, elle pousse, en fait, les joueurs et l'IA éventuellement à s'unir, en fait, contre ces désastres imminents. On est obligé, en fait, finalement, de faire front ensemble et d'essayer de progresser ensemble dans un monde qui se détraque à cause de l'activité globale. Donc, ça force à penser de façon globale, ce qui est extrêmement intéressant dans un 4X où tu es habitué, en fait, à penser uniquement en termes d'intérêts individuels, y compris lorsque tu rentres dans une phase de diplomatie et d'échange et d'alliance, en fait, au final. Et encore plus dans le cas de guerre, tu vois. Là, au contraire, ça te force un petit peu à penser différemment. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas osé ajouter... Alors, il y a une nouvelle victoire dans le jeu qui est une victoire diplomatique qui n'est carrément pas intéressante. Le but, c'est marquer des points de diplomatie. Par exemple, genre, s'il y a une nation qui a subi une difficulté, enfin, une catastrophe naturelle, elle va le déclarer, du coup, au Congrès mondial, qui est une autre nouveauté, qui est un congrès, en gros, où tu votes des résolutions un petit peu comme dans Civilization V. Sauf que là, on remplace les délégués par des points de faveur diplomatiques. C'est un peu plus équilibré. Et ça permet de moins cheater, quand même, malgré tout. Et en gros, tu votes, allez, on va participer à l'urgence, on va lui envoyer de l'aide, on va lui envoyer des thunes, tout ça. Et si tu es premier, tu gagnes un point de victoire diplomatique. Et quand tu as plein de points, tu gagnes la victoire diplomatique. Bon, c'est pourri. Autant vous le dire, autant être honnête. C'est dommage, en revanche, de ne pas avoir inclus une sorte de victoire globale. Je trouve qu'en fait, cette extension nous pousse à réenvisager le 4X, pas uniquement comme jeu de conquête, même si c'est le but, c'est expansion à l'un des 4X, extermination même d'ailleurs. Là, ce serait bien de réfléchir à un jeu, à une civilisation où le but, c'est finalement que tout le monde soit heureux et que la planète ne finisse pas en grand cataclysme, en fait, ce qui est un petit peu le grand challenge du 21ème siècle dans le vrai monde. Donc, l'idée est touchée du doigt clairement par l'extension, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Et clairement, on pourrait assister à presque un nouveau genre de jeu, un 4X pacifique où le but est de s'étendre, mais en restant respectueux finalement de l'environnement et essayer de faire un développement pérenne. Parce que tout le problème en fait des anciennes civilisations et aussi de Gathering Storm, c'est que le développement n'est pas pérenne tel qu'il est en fait actuellement. Tu cours à ta perte parce que tu dérègles le climat. Heureusement, le jeu te permet quand même de découvrir de nouvelles technologies, des technologies futuristes. Il y a donc une nouvelle ère qui s'ajoute tout à la fin de la frise avec des technologies semi-aléatoires. Ce sera toujours les mêmes, mais la façon, l'ordre de les débloquer va différer, ce qui est assez intéressant du coup. Et aussi des nouveaux gouvernements qui sont extrêmement personnalisables. Tu peux choisir beaucoup de doctrines. C'est 9 ou 10, je crois, de mémoire, dont 5 doctrines Joker. Donc tu peux vraiment faire un gouvernement très malléable, ce qui permet aussi de faire des endgames extrêmement mindgame pour le coup parce que tu ne sais pas trop comment tes adversaires vont réagir, surtout si ce sont des humains. et ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que tu as une fin de jeu carrément explosive entre le climat qui se dérègle, les nouvelles technologies, les nouvelles unités dont le retour du robot géant qu'on avait vu dans Beyond the Sword, l'extension de Civilization 4 qui était un mode d'ailleurs à la base. Il y a plein d'idées vraiment pour la fin du jeu. Je dirais que c'est d'ailleurs un des points négatifs, c'est que ça se concentre beaucoup vers la fin du jeu. Les changements ne sont pas forcément radicaux en début de partie à part justement ces questions de tempête, de crues, etc. Pour le reste, c'est vraiment sur la fin de la partie que ça arrive et du coup, ça ne corrige pas trop le Moyen-Âge et la Renaissance qui sont un petit peu les périodes plan-plan où on se fait un petit peu chier à part durant les guerres de religion. Effectivement, ce n'est pas GG. Du coup, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce côté coopératif dans l'affrontement. J'aurais aimé que ça aille encore plus loin mais je trouve que c'est déjà assez sympa dans l'idée. Et puis, on trouve bien sûr plein de contenus supplémentaires, des merveilles, des bâtiments, des unités et huit nouvelles civilisations tout à fait originales dans l'approche. J'aime beaucoup Alienor qui est un personnage qui peut être joué pour la première fois avec deux civilisations différentes, soit la France, soit l'Angleterre, avec un bonus qui est basé en fait sur la loyauté qui te permet en fait clairement de noyauter les villes étrangères en faisant baisser leur loyauté grâce au chef-d'oeuvre et c'est extrêmement intéressant. On a la civilisation Maori aussi qui, elle, est extrêmement puissante sur l'eau et beaucoup plus puissante avec des casques qui ne sont pas aménagés donc qui va contrairement, qui va vraiment à contre-sens du gameplay habituel. Ou encore le Canada qui se développe extrêmement bien sur la Tundra qui est en général le terrain que tout le monde évite parce que c'est vraiment le... c'est juste pas possible de se développer sur la Tundra tellement c'est compliqué en début de partie. Eux, ils s'en foutent, ils peuvent faire des fermes dessus. Tranquilou bilou, on est des Canadiens, on a des raquettes. Voilà, je trouve que c'est une extension originale qui apporte des concepts assez rafraîchissants qui n'est pas forcément une énorme réussite du côté de la diplomatie. C'est un petit peu décevant. Ils ont affiné le système clairement, mais j'aurais attendu un petit peu plus. Par contre, pour tout ce qui est environnement, c'est vraiment intéressant et ça apporte pas mal de contenu et ça redynamise la fin de la partie d'une façon carrément jouissive en fait. Les fins de partie en général dans Civilization, c'est plan plan. Tu sais que t'es en avance, ça va rouler, puis tu découvres plus rien, plus trop de technologie. Là, ça t'ajoute encore quelques nouveautés. Certaines victoires ont même d'ailleurs été quelques peu retouchées pour coller aux nouveautés. Mais là, voilà, c'est bien de prendre en compte justement ces fins de partie. Ça avait été fait justement dans l'extension Civilization 4 Beyond the Sword qui ajoutait un mode où tu débloquais des coupoles au-dessus de tes villes, etc. Plein de technologies ultra futuristes, le fameux robot. Là, il s'inspire un petit peu de ça. Ça tombe à pic. Je pense que ce sera la dernière extension de Civilization 6. En général, on a droit à deux extensions et puis on passe au suivant. Je trouve que ce sixième épisode est une très, très belle réussite et se place clairement au niveau du quatrième après un cinquième qui avait quelque peu déçu et qui avait dû beaucoup justement compter sur ces extensions pour pouvoir redorer un petit peu le blason. Et du coup, ça met clairement la barre assez haut pour le septième, le futur septième Civilization qui débarquera peut-être d'ici quelques années. En tout cas, moi, je vous conseille complètement cette extension Gathering Storm pour Civilization 6. Très bien. Merci, Lou. C'est extrêmement extensif. Merci pour cette opinion sur cette extension que tu recommandes chaudement. Pour ma part, je vais maintenant vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir et ce n'est pas la première fois que je parlerai de Tetris dans la cartouche puisque j'ai déjà eu l'occasion de m'attendre un petit peu sur Tetris Effect. Eh bien voilà, c'est parti, parlons de Tetris 99. Qu'est-ce que c'est que Tetris 99 ? Eh bien très simplement, c'est la possibilité de jouer à Tetris Online contre 98 autres joueurs. Vous le récupérez gratuitement sur Nintendo Switch si vous êtes abonné à Nintendo Switch Online et si vous n'avez pas de Switch, vous l'avez dans l'oignon. D'autres modes semblent être prévus à l'avenir au-delà du 1 contre 98 selon du data mining qui est tombé quelques heures à peine après la sortie du jeu. Alors, est-ce que ce sera en mise à jour pour Tetris 99 ? Est-ce que ce sera pour un autre jeu par les mêmes développeurs ? On ne sait pas mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que derrière Tetris 99, il y a eu en tout cas à un moment l'idée d'en faire plus que ce mode-là qui est pourtant déjà très chouette. Qu'est-ce que c'est donc ? C'est développé par Harika et Harika, c'est également les développeurs de Tetris The Grandmaster. Est-ce que tu en as déjà entendu parler de Tetris The Grandmaster ? Pas du tout. Ça me dirait du tout. Alors, c'est une série de jeux Tetris sur borne d'arcade et c'est les jeux Tetris pris pour la compétition. C'est notamment là que se font les speedruns. Si vous avez vu du Tetris lors d'un événement Games Done Quick et je peux vous le recommander très chaudement parce que c'est impressionnant de les voir terminer le mode marathon avec la meilleure note en jouant parfois même à l'aveugle derrière les crédits parce que Harika, c'est vraiment des grands cinglés. c'est quelque chose d'impressionnant et pour faire des superplay, pour faire des speedruns aussi impressionnants, il faut un jeu de base qui est vraiment géré au millimètre et c'est ce que Harika sait faire avec la licence Tetris. Combien de temps j'y ai joué ? Alors, ça ne se compte pas en heures, ça se compte en nombre de parties. Une vingtaine de parties, c'est pas énorme mais le jeu se limite à ce mode-là donc j'ai pu faire le tour de ce que c'est que Tetris 99 et alors, déjà premier point parce que c'est un jeu qui vraiment dépend complètement du online, je n'ai eu aucun problème avec le online, se connecter à ces 98 autres joueurs c'est fait sans aucune faille, se fait assez rapidement, il suffit de 20 secondes. Oui, encore des fois moins, ça va être très rapide parfois. C'est parfois très rapide, j'ai vraiment eu de soucis de ce côté-là. Il n'y a pas d'option de matchmaking, vous ne pouvez pas dire connectez-moi à mes amis, connectez-moi aux gens de mon pays, aux gens de mon continent, etc. Le jeu s'occupe de tout, le jeu fait sa sauce, il n'y a pas vraiment moyen de savoir et j'ai vu 2-3 personnes se plaindre de l'équilibrage très honnêtement, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça va devenir de plus en plus difficile pour n'importe quel joueur à partir du moment où on est dans les 10-15 derniers. Déjà quand on est dans les 50 derniers, ça se tend un petit peu, je peux vous dire que les 10-15 derniers, ça devient vraiment rock'n'roll. Pour ma part, j'ai plutôt tendance à finir dans les 20-30 premiers, c'est aussi ton cas, Lou ? Non, en général, je suis plutôt dans les 30, entre 30 et 40. Je ne suis pas très bon à Tetris déjà et au bout d'un moment, ça va beaucoup, beaucoup trop vite pour moi. J'ai réussi à faire un top 12 une fois, j'étais très, très, très fier. J'ai eu un top 3. J'ai eu un top 3 et alors j'étais en présence de ma copine qui travaillait à côté de moi et il y a le moment où elle voit que la partie dure un peu trop longtemps, elle se penche et elle déteste Tetris. Ça la tend, ça l'énerve, etc. Même le Tetris normal, même Tetris Effect qui est fait pour être un peu zen, etc. Ça l'énerve. Mais là, elle a regardé la partie et elle était un peu hypnotisée, moi aussi d'ailleurs, par le niveau de tension. Je l'ai postée sur Twitter il y a un moment où en gros, il ne me restait que deux lignes. Il y avait même certains blocs qui dépassaient de la dernière ligne au sommet et je me suis sauvé de cette situation d'une manière que je ne m'explique pas moi-même et ça s'est soldé par cette troisième place. Donc, très heureux et c'est des grands moments de bravoure très vite en fait. On voit des vidéos de gameplay sur Twitter qui sont proprement hallucinantes. Je ne sais plus qui disait ça mais qui disait que c'était un peu le foot de l'eSport au final. C'est-à-dire dans le sens où c'est vraiment le jeu accessible pour tout le monde. Je t'avoue que moi, je ne comprends pas le foot mais je pense que tout le monde peut comprendre Tetris en tout cas. Je pense que c'est encore plus simple que le foot. Les contrôles répondent aux quarts de tour. Ça aussi, c'est très important et là, encore une fois, je le sais que je le dis très souvent mais les boutons Joy-Con déplacement très très léger. Il n'y a pas besoin de pousser très fort et très loin pour pouvoir effectuer une pression sur un Joy-Con. C'est extrêmement plaisant. Vous pouvez tourner vos pièces, les faire tomber puisqu'en fait, vous contrôlez les pièces avec les quatre boutons A et B pour les faire tourner. Vous avez les gâchettes pour stocker un item dans votre case de stockage. Vous pouvez l'intervertir une fois et vous pouvez également utiliser les quatre touches directionnelles pour faire basculer pour faire basculer de gauche à droite ou pour faire dropper ou accélérer la chute d'une case comme dans la plupart des Tetris d'ailleurs. J'aurais quand même voulu inverser le stick et la croix directionnelle puisque le stick ne sert du coup pas à bouger son Tetrimino à gauche à droite ou le faire tomber. Le stick sert à décider ce qu'on fait sur l'offensive parce que oui, c'est Tetris donc vous allez vider vos lignes que vous allez composer en faisant tomber des blocs, normal. Vous allez avoir comme dans tout mode versus de Tetris qui se respecte ce qu'on appelle du garbage, c'est-à-dire les lignes de poubelle qui vous sont envoyées par votre adversaire. Généralement, c'est du 1 vs 1. Quelqu'un complète plus de deux lignes et il va vous envoyer du déchet, c'est-à-dire des lignes supplémentaires à résoudre et vous, en retour, vous allez pouvoir faire la même chose. Si vous rétorquez, vous ripostez avec des lignes complétées en même temps que lui ou peu après lui, vous pouvez annuler les lignes de poubelle qu'il vous envoie. Et ce qui est intéressant là avec Tetris 99, c'est qu'évidemment, vous ne faites pas face à un joueur, vous ne faites pas face à trois joueurs, vous faites face à 98 joueurs. Donc, vous avez la possibilité de dire à Tetris 99, je veux l'envoyer à quelqu'un en particulier. Dans ce cas-là, vous le sélectionnez à l'écran, ce qui est assez thémentiel. Ou alors, vous pouvez dire, balance-le sur quelqu'un d'aléatoire, balance-le sur quelqu'un d'un haut niveau, quelqu'un qui joue très bien, va remporter des petits chevrons, des petits badges au fur et à mesure de la partie de Tetris 99 et c'est à lui ou aux personnes qui sont les mieux notées en train de jouer que vous allez envoyer vos lignes de poubelle. Des chaos faciles, ça c'est très marrant, vous envoyez vos lignes de poubelle sur des gens qui sont déjà en difficulté, ça c'est pour les gens qui aiment voir le monde brûlé. Ou vous pouvez également décider de les renvoyer à qui vous attaque. Donc, par défaut, il va directement faire un retour à l'envoyeur et tenter de contrer les gens qui vous attaquent. Donc, c'est très drôle. Si tu fais du chaos facile et que de l'autre côté, tout le monde qui est dans une situation compliquée est en mode riposte, tu vas vite te retrouver avec énormément de gens qui te répondent, non pas parce qu'ils te détestent, mais simplement parce que toi-même, tu les as ciblés au départ. Donc, ça peut mettre dans des situations assez compliquées. Il y a tout un metagame derrière, tout un jeu derrière le jeu, derrière cette stratégie d'offensive. Trouvelle visuelle, très intéressante d'ailleurs. Plus on vous attaque, plus votre écran est parcouru de lignes jaunes qui part donc d'un petit aperçu de l'adversaire, d'un des 90 000 adversaires vers votre partie. Ce qui fait que quand vous êtes ciblé par beaucoup de monde, il y a énormément de lignes qui convergent vers votre partie, ce qui donne, encore une fois, ce stress et cette idée de tiens, est-ce que je chill ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que je n'ai qu'une ou deux personnes qui m'attaquent, voire personne ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la catastrophe ? Ils sont 20 sur mon dos et il faut que je joue le mieux possible et que je complète des lignes le plus vite possible pour calmer un petit peu les choses et éviter de me retrouver submergé. L'ergonomie est très chouette puisque donc, vous l'avez compris, les 98 autres parties adverses sont affichées à l'écran à gauche et à droite de sa propre partie. D'ailleurs, je tiens à le souligner, on n'a pas eu l'occasion de parler de Puyo Puyo Tetris qui est un bon jeu au demeurant mais qui en termes d'ergonomie, comment dire, montre l'espace de jeu, c'est-à-dire la grille de jeu dans Tetris ou dans Puyo, Puyo, de manière assez réduite sur l'écran et quand on joue sur la Switch avec l'écran en mode portable, on n'y voit pas énormément, c'est beaucoup pris par de l'interface qui ne mériterait pas d'être aussi grosse dans Puyo Puyo Tetris qui, encore une fois, au demeurant, est un excellent jeu. Là, dans Tetris 99, la partie de Tetris est au centre, elle est zoomée à fond et tout autour, vous avez les parties des autres. Donc, très bonne ergonomie de ce côté-là. On voit encore une fois l'art de l'ergo et l'art de faire un très bon jeu Tetris chez Arika qui est très largement toujours là plusieurs, au moins plus d'une décennie après le premier Tetris The Grand Master. Donc, bravo, chapeau. Voilà, chaque Tetris Mino a sa couleur facile à identifier. Là aussi, c'est un truc typique des Tetris d'Arika. La bande son est très limitée, c'est genre trois morceaux. Elle peut vite courir sur les nerfs mais en même temps, elle donne une énergie, c'est ce côté électro, très caca du peps et surtout qui marque le moment où il ne reste plus que 50 participants. C'est là où les ennuis commencent vraiment. Je pense que t'es d'accord quand tu as le message 50 participants avec la musique change. Là, tu fais, ok, les choses sérieuses commencent, c'est parti. C'est très flippant. Mais oui, j'aime beaucoup. Moi qui suis nul et qui vraiment, ce n'est pas un jeu qui m'intéressait énormément. Tetris, on y a tous joué mais ce n'est pas un truc que je pensais refaire. Autant Pac-Man, tu vois, je suis assez addict. Mais là, ça m'a carrément scotché. Pas trop longtemps parce qu'il est extrêmement stressant. Il a un goût de reviens-y quand même. Il a un goût de reviens-y mais il est aussi stressant, je trouve. Dès que t'es dans les trucs, comme tu dis, au-dessus des 50. C'est comme Isaac, tu fais quatre parties, t'es de plus en plus hypé et ensuite tu fais, ok, c'est bon, j'ai eu assez de stress pour aujourd'hui. T'as les petites gouttes de sueur sur le front, là, c'est terrible. Non mais voilà, franchement, très chouette. Aussi du côté de la bande-son, même si certains peuvent la trouver un peu pénible. Du côté de la VF, je tiens à le dire, il y a une VF, elle est très bonne, bravo, chapeau, clip clap clap. Je ne m'attendais pas à ce que le jeu soit là en français, bien traduit, tout le tintouin, alors que son service online, Nintendo, nous ressort des vieux jeunesses qui ne sont pour certains pas traduits du tout. Là, cool, franchement, bonne initiative. Sur le gameplay, enfin, j'ai parlé du fait que j'ai atteint la troisième place, oulala, quand on joue à Tetris 99, on atteint assez facilement, je trouve, cette zone, cet état de flot, ce moment où tu es extrêmement concentré et où tes mouvements deviennent du réflexe, c'est-à-dire, tu passes directement du globe oculaire au muscle des doigts sans forcément passer par le cerveau. Cet état un petit peu de trance que certains peuvent avoir sur des jeux, par exemple, comme F-Zero X, F-Zero GX, etc., je le ressens sur Tetris 99 et comme Tetris 99 est assez accessible, c'est Tetris, c'est un excellent jeu pour faire découvrir ce feeling-là à quelqu'un, je trouve. Donc, je tiens à le recommander si jamais vous souhaitez, comment dire, vous souhaitez faire découvrir à quelqu'un, qu'est-ce que c'est d'être pris dans un jeu à fond ? C'est un moyen rapide, ça vous prendra trois minutes et une connexion Internet. C'est un jeu minimaliste mais bien ficelé, je vous le recommande à fond. Évidemment, en termes de prix, c'est le prix d'un abonnement Nintendo Switch Online de la durée que vous souhaitez à ce stade. j'imagine, vu le succès de la chose, qu'ils ne vont pas s'en tenir là, je pense sincèrement qu'ils vont sortir une version avec un mode marathon offline, etc. Et garder la fonctionnalité online, évidemment, derrière l'abonnement, mais ce qui est déjà le cas en fait, puisque pour jouer online sur Switch, il faut l'abonnement. Je pense qu'il y a un jeu Tetris derrière plus complet qui se prépare et que c'est un teaser réussi. C'est marrant. La dernière fois que Nintendo a fait un jeu compétitif gratuit en teaser d'un autre jeu, c'était Metroid Blast Ball sur 3DS pour teaser Fédération Force et c'était pas très bien. Et là, au contraire, c'est très réussi. Donc comme quoi, parfois on loupe son coup et parfois, sur la même stratégie, on le réussit. Donc voilà, pour moi, je trouve que ça vaut le coup de prendre l'online rien que pour Tetris 99. C'est bien mieux que les jeunesses qui sont proposées aujourd'hui. Un dernier mot peut-être sur Tetris 99, Lou ? Ou est-ce que tu rejoins également mon idée de ça vaut le coup de l'abonnement ? Écoute, moi j'étais abonné déjà de base. Là, au moins, je joue... J'avoue, je me suis passé une petite matinée, c'était mon samedi matin dans le lit, j'étais malade et je me suis dit je vais faire des trucs sur mon abonnement, je vais au moins le rentabiliser. J'ai testé les jeunesses, ça m'a saoulé au bout de 10 minutes et je me suis dit je vais installer Tetris et j'ai kiffé. Donc je me dis écoute, je me ferai une petite partie de temps en temps. Je trouve que ça vaut le coup. Moi, carrément, c'est assez marrant. Une marque rare, Tetris 99, approuvée par les deux cartouchiers en même temps. Fantastique. Je vais également vous dire deux mots de Tetris Rivals, bien sûr, le mec qui écrit son conducteur à l'arrache non pas du tout, de Trials Rivals qui est extrêmement désagréable à dire en bouche après plus d'une heure d'émission. Trials Rivals donc, dont la bêta ouverte est actuellement au moment où on enregistre cet épisode en cours. C'est ouvert ce matin à 10h. Sur Switch, évidemment, mais également sur PC, PS4 et Xbox One. J'ai testé la version Switch pendant à peu près une heure. J'ai fait un paquet de missions. J'ai également joué un petit peu online. Alors, déjà, premier point très important sur les contrôles. Trials donc, c'est ce jeu dans lequel on contrôle une moto qui doit faire des acrobaties. C'est très chouette. c'est un côté de reviens-y absolument incroyable parce qu'en fait, tu es sur des parcours sur lesquels tu dois faire des sous incroyables, des vallées à toute vitesse, reprendre le moins de fois possible au checkpoint, etc. C'est vraiment un jeu d'adresse très chouette. Personnellement, je colle beaucoup à ce gameplay-là. Et pour le coup, les gâchettes Switch, contrairement à la plupart des autres gâchettes de console, elles n'ont pas d'analogique. Elles ne peuvent pas doser. C'est juste on ou off, pressé ou pas pressé. Et du coup, ça permet un peu moins de doser. Personnellement, je n'ai pas ce problème-là. Personnellement, je m'en fiche un petit peu, mais je sais que c'est un souci pour certaines personnes. C'est pour ça qu'Ubisoft, Kiev et Red Lynx ont proposé un mode dans lequel tu doses la vitesse de ton véhicule, non pas avec la gâchette, mais avec le stick droit. Donc, il est possible de faire ça. Il est également possible de le faire avec les manettes Gamecube. Ça a été découvert, ça n'a été traité par personne, mais si tu utilises une manette Gamecube branchée avec le double dongle USB au dock de la Switch, tu peux utiliser l'analogique de la manette Gamecube qui donc encore est utile en 2019 avec un jeu qui va sortir en 2019. Non pas avec un jeu qui est sorti en 2018, Smash Bros. Ultimate, mais avec un jeu qui sort en 2019, Trials Rivals, comme quoi la manette Gamecube fait vraiment un long, long chemin depuis sa naissance. Le framerate est inadapté, on va dire. Il n'est pas idéal du tout. Sur Switch, donc, la physique tourne à 60 images par seconde. Alors, c'est très bizarre à dire comme ça, mais en gros, la physique est calculée 60 fois par seconde pour être à égalité avec les autres consoles pour que les replays soient à égalité, pour que le mode online soit à égalité, etc. Et que personne n'ait des temps supérieurs ou inférieurs à cause d'un décompte des différentes actions, des différentes collisions, évidemment. Par contre, en termes d'images, c'est 30 images par seconde au mieux. Et quand je dis au mieux, c'est que dans les menus, dans le jeu, ça baisse. c'est moche. Sur Switch, en tout cas, c'est moche. Ça se voit qu'il y avait une ambition et ça se voit que le jeu a été porté tant bien que mal. Et je souligne le mot mal parce qu'encore une fois, il y a des textures baveuses, il y a des petits effets un peu dégoûtants quand tu recharges un niveau où la plupart des objets 3D clignotent un petit peu avant de se stabiliser. Enfin, c'est pas du tout idéal et un jeu qui va sortir dans quelques jours, on ne sent pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont pouvoir corriger pour la version finale, en tout cas pour la version 1.0 finale. Ça bouffe de la batterie à un niveau incroyable. C'est ce type de jeu-là qui, encore une fois, donne grédé, vraiment poussé tant que possible pour tourner sur Switch où on désactive la captation 30 secondes de vidéo, encore une fois, pour gagner un petit peu de ressources. Ça bouffe énormément de batterie, ça a plein de défauts et pourtant, j'aime quand même. C'est terrible. Je dois avoir quelque chose de mauvais en moi. Pourtant, je n'aime pas les interfaces LAN, je n'aime pas les jeux qui sacrifient le framerate, etc. Je kiffe quand même. Je kiffe quand même jouer à Trials en portable. Je sais que je donne des mauvaises idées aux gens qui vont peut-être avoir envie de l'acheter parce que je dis que j'aime. Et franchement, tant que vous pouvez, faites cette fichue open beta avant qu'elle ne soit plus en ligne et ça ne sera que pendant quelques jours. Faites vraiment vite pour vous faire un avis si vous le voulez sur Switch. Le jeu, il est 20 balles, ce qui n'est pas si cher que ça. Le problème, c'est que le jeu avec tout le support qui va venir, c'est-à-dire les ajouts de customisation et également les nouvelles maps qui vont être ajoutées au fil des mois, c'est 40 balles. Et 40 balles pour un jeu très mal optimisé, ça fait un peu plus mal. Ça, c'est clair. Mais j'en ai quand même envie, donc ce sera probablement un plaisir très coupable. Je vais renier quelques principes de mon côté, notamment le framerate. mais c'est un compromis. Ça me fait mal de le dire, mais c'est un compromis que je suis prêt à faire et ça me surprend beaucoup parce que je suis quelqu'un qui n'a pas tendance à faire ce genre de compromis-là. Mais pour Trials, visiblement, je suis prêt à beaucoup de sacrifices pour Trials en portable. Voilà, voilà, voilà. Sinon, il existe des alternatives à Trials en portable. Il y a des démos sur l'eShop Switch. Regardez-les si ça vous intéresse. Il y a d'autres jeux dans le même genre. Voilà. T'es intéressé, toi, par Trials ou pas du tout ? Est-ce que c'est ta cam ? J'y avais beaucoup joué. J'ai été sorti le premier sur, comment dire ? C'est un emblème du XBL. Voilà, exactement. Sur Xbox Live Arcade. C'était à l'époque, justement, du Summer Arcade. Et j'avais adoré. J'avais adoré. C'était quand même assez difficile. Mais je t'avoue que je n'ai pas poursuivi avec les épisodes suivants. Mais en tout cas, le premier, j'avais bien kiffé. Et je pense, je ne sais pas, peut-être que ce sera sur Trackmania où j'aurai une exigence de sortie d'image par seconde. Et si jamais il y en a un nouveau, je ne le prendrai pas sur Switch. Mais s'il vous plaît, Nadeo, Ubisoft, Trackmania sur Switch, 60 images par seconde. Ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait bien. Voilà. Ce serait bien. Mon lobbying s'arrête ici. De même que notre avis, la séquence notre avis, on passe au patch dans un instant. C'est l'heure du patch de la cartouche. On commence. Oh là là, j'ai tellement de choses à dire. Je suis désolé. Vraiment. Je t'en prie. Vas-y. Horrible suivi. Commence avec la mise à jour de Marble It Up qui est un de mes jeux préférés de 2018. On est revenu longtemps dessus pour résumer la chose. C'est comme Monkey Ball sauf qu'au lieu de bouger le terrain, vous bougez la boule. Là aussi, jeu d'adresse. J'aime beaucoup les jeux d'adresse qui fait arcade. C'est un de mes petits kinks dans le domaine du jeu vidéo. Mise à jour gratuite qui ajoute tout un nouveau chapitre d'une dizaine de maps. Des nouvelles billes à débloquer évidemment. Et enfin, une nouvelle icône sur le menu Switch. Et là, enfin, c'est peu de le dire puisque la première icône c'était un carré blanc avec une bille verte et un effet d'ombre floutée derrière dégueulasse. Et là, on a un bel artwork avec le beau logo du jeu. Tout est bien centré. Tout va mieux. Donc franchement, Marble It Up, bravo. Je sais qu'il y a un petit lobby et j'en fais indirectement partie de gens qui, comment dire, luttent pour de belles images d'illustrations de jeux dans les menus. D'autant plus, encore une fois, sur le menu Switch, ça prend une place énorme. ces carrés-là, donc ça a intérêt à ne pas être moche. Je te regarde YouTube, je te regarde... Lesquels autres sont extrêmement moches ? Je scrolle un petit peu là. Les bordures sur les ressorties de jeux Neo-Geo sont un peu moches, je dois admettre. Je regarde un petit peu s'il y a des gros scandales. Il y a... Mon Dieu ! Ce jeu avec le serpent également, qui est un petit peu dégoûtant. Les jeux 2D-Boy dont Human Resource Machine également, qui utilisent juste un petit symbole, mais pas vraiment le titre, qui sont également un peu dommages. Voilà. Marble It Up, mis à jour, gratuit, prendre celle de la bombe, bébé. Pour ton côté, mon cher Lou, tu veux nous parler d'une autre mise à jour, c'est celle de Smash, qui a notamment apporté un nouveau personnage. Oui, tout à fait. Ça y est, la plante Piranha est enfin arrivée en jeu. Elle arrivait en fait même avant qu'on enregistre le précédent épisode, mais je n'avais pas osé y jouer du coup parce qu'il y avait eu des bugs, une histoire de bugs comme quoi ça pouvait courir pour la sauvegarde, etc. Il se trouvait en fait que c'était parce que des gens avaient des cartes SD un petit peu coquines, c'est ça ? Foireuses, c'est exactement ça. C'était des cartes SD de mauvaise qualité et le gros problème quand tu prends des cartes SD de mauvaise qualité pour une grande capacité, c'est que ça a tendance à faire un peu n'importe quoi avec tes données et voilà, c'est triste. Total zinzinade du coup pour eux, mais écoute, moi ça se passe très bien, j'ai donc découvert la plante Piranha, je n'en attendais pas forcément grand chose et je trouve que son gameplay est absolument génial en fait. Vraiment, j'ai pris un pied monstre, je la trouve relativement puissante, en tout cas, elle correspond parfaitement à ma façon de jouer, même si ça nécessite un petit peu, je dirais de, comment dire, il faut réussir à deviner comment, enfin c'est tout le but d'un jeu de combat en fait, essayer de deviner les actions de l'adversaire, mais je trouve que ça marche particulièrement bien avec la plante Piranha, notamment avec sa technique où elle souffle sa petite boule de pique au-dessus d'elle et qu'elle peut balancer sur le côté. Elle peut faire très très mal. Elle peut faire très mal et puis il y a le fameux coup, son spécial bas où elle rentre dans son pot pour être éjectée sur une distance proprement ahurissante, mais qui nécessite là encore un bon timing et de bien deviner aussi où va aller l'adversaire. Je trouve ces techniques absolument géniales. Son spécial haut aussi est trop marrant avec cette espèce d'envol et tout. Le personnage est très bien réussi et je la trouve vraiment très agréable à jouer. Je ne sais pas si tu as le temps de l'essayer toi. Oui, bien sûr. Un autre mouvement, une autre attaque que j'aime beaucoup chez la plante Piranha, c'est le jet de... De poison. Le nuage de poison, exactement, qui fait, mais alors extrêmement mal en termes de points. C'est une violence, le pourcentage que se prennent les ennemis avec ça. Donc franchement, c'est cool. L'allonge, sur certains coups, est assez folle, d'autant plus qu'on ne s'attendait pas forcément à ça pour une plante Piranha qui est normalement était censée rester dans son pot. Bref, ça me donne envie de la main. Il faudrait que je mette encore plus d'heures dans Smash Bros, évidemment, mais j'y retournerai avec la sortie de Joker, avec les prochaines annonces de DLC, donc il n'y a pas de soucis. Sur Smash, j'ai commencé à créer surtout des règles. J'ai créé des règles notamment pour bloquer en aléatoire certaines maps. Par exemple, tiens, aléatoirement, j'aimerais que les maps de la version 64. Aléatoirement, j'aimerais que les maps de la version Melee, etc. Ah, c'est sympa comme idée, ça. Tu vois, pour thématiser un petit peu, il y a tellement de choix que j'aime bien me mettre un petit peu des silos et dire, va chercher ces maps-là. Ce n'est pas possible de les faire en sélection en disant, tiens, je veux limiter la sélection à ça. Par contre, tu peux dire, aléatoirement, choisis-moi en une parmi celles-là. C'est une excellente idée, je vais faire pareil, tiens. Et surtout, je vais supprimer la caverne de Kirby de toutes les maps de toutes les sélections. C'est une bonne idée, c'est une chose à faire, je pense. Tu peux la bannir, pour Smash Bros. Ultimate. Merci Lou, effectivement, la plan pirate. Qu'est-ce qu'elle est chouette ? Thumper, le jeu Thumper, le jeu de rythme qui était sorti sur PS4, sur PC, avec d'ailleurs des compatibilités VR, qui était sorti également sur iOS, dans une version Pocket. Eh bien, la version Pocket est désormais disponible sur le Google Play Store et je tiens à le souligner parce que c'est un excellent jeu et qui mérite toute votre attention. Donc voilà, Thumper sur le Google Play Store, c'est parti. Suivi également sur Wargrove dont j'ai parlé au dernier épisode et notamment, un des points importants de ma critique, c'était la difficulté du jeu. Ça continue à être la difficulté du jeu. J'y joue toujours de temps en temps. j'avance par à coup parce que vraiment, je le disais aussi dans ma critique, mais là, c'est un jeu que je fais quand j'ai vraiment beaucoup de temps devant moi, à la cool, le week-end. Il n'y a pas eu beaucoup de week-end entre-temps entre ces deux épisodes, donc j'ai progressé raisonnablement. Mais j'ai quand même pu voyager, donc j'ai quand même eu du temps devant moi ces derniers temps pour le faire d'une manière ou d'une autre. Et donc, qu'est-ce que j'ai choisi ? Je vous donne ma petite astuce pour moi, l'équilibrage de difficultés qui me donne de quoi avancer sans rendre le jeu facile. C'est de bloquer les dégâts reçus à 72%, c'est de mettre le revenu à 180 au lieu de 100, donc c'est 180 pièces d'or par tour et par ville que vous avez sous votre joue et également le chargement de groove. Alors là, on se fait plaisir à 200% pour l'avoir deux fois plus souvent. Encore une fois, ça ne me rend pas invincible du tout, c'est pas du tout bon sens, mais ça rend le jeu plus accessible tout en lui conservant un certain challenge. Les devs ont promis des vrais modes de difficultés, d'ailleurs, et ont précisé que le futur mode normal qui sera implémenté, donc normal, facile, difficile, etc., le futur mode normal sera plus facile que le réglage par défaut actuel. Donc, à venir dans une future mise à jour, en attendant, je vous recommande mon petit équilibrage, je rappelle, 72% de dégâts, 180 de revenus et 200% de groove. Les devs ont également promis pour une mise à jour de l'intérieur, un système de checkpoint avec un seul checkpoint sous forme de safe state de mission que tu pourras bloquer en disant, tiens, voilà. Un peu à la manière dont les checkpoints sont gérés dans Phoenix Wright, tu dis, je mets un marque-page ici, je peux y revenir, mais j'ai que ce marque-page-là dans cette mission. Ça fonctionne vraiment comme dans Phoenix Wright, c'est étonnant à quel point c'est parallèle. On va parler un petit peu économie dans le suivi aussi, puisqu'on a beaucoup parlé des boutiques qui se lancent, mais j'aimerais souligner aussi qu'il y a des boutiques qui disparaissent. C'est le cas du Razer Game Store qui a donc mordu assez gravement la poussière. Razer donc, c'est cet équipementier gamer qui fait des souris, des laptops, des trucs, des machins, des téléphones portables qui a ce côté très edgy avec ses serpents, ses têtes de mort, ses leds colorés. Le Razer Game Store fermera définitivement le 28 février. Il l'avait ouvert en avril 2018, donc il aura tenu une dizaine de mois. ils vendaient des clés pour d'autres boutiques genre Steam. Du coup, ce n'est pas très surprenant vu le manque de contrôle qu'ils avaient sur ce qu'ils vendaient de voir Razer Game Store fermer pour de bons. Apex Legends, on a parlé de ce jeu-là, Electronic Arts, évidemment, du côté de chez Titanfall, du côté de chez Respawn Entertainment, ce Battle Royale qui défie Fortnite. Figure-toi que ça se passe très bien pour Apex Legends en termes de distribution. On avait des doutes, on se dit, tiens, ils se positionnent contre Fortnite, mais est-ce que ça va marcher ? Ça marche. Mon Dieu, ça marche. Mon Dieu, Daniel Hamad, je voyais son pseudo Twitter, je me dis, comment je vais prononcer ça ? On revient sur son nom. Daniel Hamad de Nico Partners nous a fourni quelques chiffres, il a fourni même à la terre entière quelques chiffres sur son compte Twitter en expliquant donc que du côté de Fortnite, en deux semaines, c'était 10 millions de joueurs, en six semaines, c'était 20 millions de joueurs, en 11 semaines, c'était 30 millions de joueurs, en 16 semaines, du côté de Apex Legends, en 8 heures, c'était 1 million de joueurs, en un jour, 2 millions et demi, en 3 jours, 10 millions, 10 millions, Fortnite a mis donc deux semaines, et en une semaine, 25 millions. Encore une fois, 25 millions, c'est plus de 6 semaines du côté de Fortnite. Donc la tendance est très bonne du côté d'Apex Legends. Ce qui leur manque maintenant, c'est probablement de sortir sur Switch, de sortir sur d'autres supports, de sortir sur mobile aussi, je pense. Selon Nodius de GameCult, Apex Legends, c'est 25 millions en une semaine donc, même nombre que Hamad, et 2 millions de joueurs en simultané. On ne s'y attendait pas trop, dit Nodius, et les serveurs non plus, d'ailleurs, qui ont effectivement mordu la poussière. Un petit indé qui n'a pas fait partie du Nintendo Direct, qui n'a pas fait partie non plus de la vidéo de Nintendo d'il y a quelques semaines sur les prochains jeux et sur Switch, qui a sorti enfin sa date de sortie, c'est Baba Is You, le petit jeu qui mélange puzzle game, code, logique, qui est très très chouette, dépouillé mais très chouette, sortira finalement le 13 mars, sortira sur Switch, exclusivité console, sortira également sur Windows, Mac et Linux. Donc voilà, Baba Is You, c'est vraiment quelque chose à garder dans le coin du viseur, c'est vraiment top à mon avis, j'espère que le jeu sera à la hauteur de mes espérances. Et j'ai mis espère plusieurs fois dans cette phrase, ce qui évidemment ne veut rien dire et j'aurai désormais l'Académie Française aux trousses. Attention les amis ! On passe maintenant au courrier des auditeurs si tu le veux bien, mon cher Lou avec Thomas qui pose plein de questions. Mais oui, écoutons les questions de Thomas. Et je vais, si tu le veux bien, lui répondre directement dans les questions un peu, tu sais, comme quand le professeur met les corrections dans les marges, pour y aller directement du tac au tac. Tout d'abord, Thomas nous dit Link's Awakening Remaster sur Switch, vous n'avez pas peur d'un énième revamp verbatim qui n'apporte rien de neuf, ni donjon, ni quête supplémentaire. Est-ce que c'est un nouvel impôt de nostalgie ? Bah écoute, comme on le disait tout à l'heure, moi je suis charmé par le style et par l'envie de faire ce jeu que je n'ai que commencé. Donc je suis chaud quoi qu'il arrive. Effectivement, la décision d'achat peut changer en fonction de si la personne a fini le jeu et n'a pas forcément juste envie de se le retaper comme ça. Après chacun, chacun est adulte. Ce n'est pas la première fois que Nintendo ressort un jeu comme ça et j'ai envie de te dire que c'est toujours plus d'efforts que New Super Mario Bros. You Deluxe. Il nous dit également le débatton sur Twitch Demago++ ou vraie idée Twitch a-t-elle vocation d'être autre chose que la plateforme de stream vidéo pour jeux et activités créatives ? Alors, on rappelle le débatton, c'est donc ce stream Twitch qui s'est mis en marge politique du grand débat national voulu par le président de la République, le gouvernement français, suite à la crise des gilets jaunes. Et à ce stade, oui, ces gadgets, forcément, ces gadgets, à mon avis, de la même manière que l'émission de Cyril Hanouna Balance ton post avec Marlène Schiappa, est une forme de gadget. Cependant, en ce qui concerne Twitch, oui, c'est déjà quelque chose qui déplace le jeu vidéo et les activités créatives. J'en veux, par exemple, les diffusions de Bob Ross, les diffusions de Pokémon, les diffusions de Yu-Gi-Oh! Twitch devient un petit média à part entière, cependant, et qui dépasse le jeu vidéo, mais qui ne reste majoritairement connu qu'actuellement par les gens qui s'intéressent aux jeux vidéo ou qui sont dans cette sphère vraiment streaming tag jeux vidéo. Il faut quand même faire partie d'un certain cercle et d'un certain cercle, certaines passions. Contrairement d'ailleurs, et ça c'est intéressant, c'est un truc que j'ai vu tomber il y a quelques jours, à Valve, qui revient en arrière sur sa distribution de vidéos et de films sur Steam, qui va donc progressivement faire disparaître ces contenus, les limiter au contenu vidéo directement associé à un ou plusieurs jeux en vente sur la plateforme, comme les bandes sonores, par exemple, en bonus d'achat sur certains jeux. Donc c'est intéressant de voir ce virage-là. Le truc de Twitch qui quand même se popularise et va sur des segments un peu différents. Lou ? Ouais, j'allais dire, moi je ne sais pas si c'est une bonne, j'arrive pas à me décider de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Justement, exactement comme l'apparition de Marianne Schiappa chez Hanouna. Quoi qu'il en soit, c'est un coup génial pour C8 pour Hanouna et c'est un coup génial pour la chaîne Twitch en l'occurrence, qui a eu une magnifique exposition, qui a dû monétiser ça a dû être top pro, ils ont dû avoir des sobres, génial. Après moi, je me place du côté de la démocratie du coup puisque notre ami Thomas posait la question si c'était démagogique ou si c'était une vraie idée. Dans un sens, c'est bien parce que ça se met à des endroits justement où on n'a peut-être pas l'habitude de parler de politique et où on est désensibilisé. Déjà apparemment quand on parle de politique, on se fait engueuler dans les podcasts. Donc non, c'est important de toucher un public qui peut-être se désintéresse. En ça, je pense que c'est plutôt bien. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté... Comment dire ? Est-ce qu'on n'en fait pas une foire aussi quelque part ? Ah oui ! L'émission d'Anuna, les commentaires sur Twitch où tu avais évidemment de nombreux trolls. Il y a le côté volontairement iconoclaste également de la démarche qui fait se poser des questions. Est-ce que c'est là juste pour faire le buzz ? C'est une vraie interrogation qu'on peut avoir par rapport à ça. À mon sens, pour prendre un spectre encore plus large, si on parle des idéaux démocratiques, je n'attends rien du privé, je n'attends rien de boîte comme Twitch ou même simplement comme la chaîne Twitch en question qui est également d'une certaine manière du privé pour traiter de la démocratie et pour la faire avancer. Je n'attends rien de la part d'Amazon en termes de démocratie. Je n'attends rien... Je ne m'attends pas et je ne souhaite pas à ce qu'elles aillent contre la démocratie. mais je ne m'attends pas et je ne souhaite pas à ce qu'elles soient vectrices de démocratie parce que le risque de dévoiement est énorme. Il faut... Je suis plutôt pour une certaine forme de séparation. Il faut toucher les gens après, il faut clairement leur parler. Oui. Est-ce que c'est par ce billet-là ? Est-ce que c'est véritablement le seul billet ? Moi, je n'ai pas la réponse. Il vaut mieux que ce soit les institutions plutôt que la chaîne C8 qui... Enfin bref, voilà. Tu vois mon opinion. Oui, voilà. Oui, je comprends. Il faut que les institutions descendent, en fait. Si la Commission nationale du débat public est une commission indépendante, c'est marrant, on va là-dessus, c'est incroyable. Si la Commission nationale du débat du public se crée une chaîne Twitch, je serais beaucoup plus satisfait que quand c'est Monsieur Machin qui se met d'accord avec les ministres pour organiser un truc. C'est ça qui me semble en fait plus délicat. Qu'on utilise les moyens en tant que moyens, vraiment purement en tant que médias, en tant que canaux. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas utiliser des moyens gamers ? Pourquoi pas utiliser la plateforme japonaise Nico Nico ? Pourquoi pas utiliser le Miiverse pour faire avancer la démocratie ? Allons-y. Le PS Catcher, tout ce que tu veux. Par contre... Le PlayStation Home. Le PlayStation Home pour faire avancer Désir d'avenir sur PlayStation Home. Je pense en plus qu'il y avait une campagne. Non mais on déconne, mais c'était Second Life. C'était énorme sur Second Life. Le QG du Front National sur Second Life, rappelez-vous. Fouillaya. Je déterre plusieurs strates de cadavres à ce stade. Mais pour revenir à notre sujet, non. Si c'est une institution qui plus est une institution pas politique ou pas directement liée à un pouvoir mais une institution indépendante qui crée des canaux pourquoi pas ? C'est pour ça qu'on a en France par exemple chaînes parlementaires, chaînes publiques, etc. qui peuvent pousser vers plus de démocratie. L'attacher au privé, ce n'est pas le job et ça inclut des risques si on le fait comme ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser de ce côté-là, potentiellement légiférées même si légiférées sur Twitch, je pense qu'on en reparlera encore en 2050. Dernière question de Thomas qui nous fait aller dans plein d'endroits. Nintendo va-t-il courtiser Apex Legends sur Switch, le Battle Royale ? Est-il l'avenir du FPS ? J'ai envie de retourner tes deux questions à l'envers mon cher Thomas. Tout d'abord, Nintendo va-t-il courtiser Apex sur Switch ? Ça va être l'inverse. Apex, on parlait tout à l'heure de King qui fait du free-to-play, le nerf de la guerre du free-to-play, c'est le nombre de joueurs gratuits. C'est le nombre de gens qui vont jouer à ton jeu et qui vont potentiellement ensuite acheter de l'inap ou être client d'autres choses chez toi qui sont dans ta boutique, en gros, c'est de faire visiter les gens dans ta boutique, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et donc, le but d'Apex Legends, c'est d'être au plus d'endroits possibles. Donc, c'est pas Apex Legends qui va réclamer d'être sur Switch. C'est pas la Switch qui va réclamer d'avoir Apex Legends, c'est Apex Legends qui va vouloir être sur Switch. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Apple, voilà, ils ont besoin de joueurs, ils ont besoin de chasser également sur les terres où se trouve Fortnite, dont la Switch et les OS mobiles, donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et puis, est-ce que le Battle Royale était l'avenir du FPS ? Non, c'est une mode. C'est une mode. Et je dis, je fais remarquer en parenthèse, volontairement, j'ai pas utilisé le terme de Battle Royale pour Tetris 99 parce que je pense sincèrement que c'est un jeu à part entière qui mérite d'exister au-delà de la mode des Battle Royales. Sincèrement. C'est un gameplay qui est très chouette et qui va au-delà. Tout comme un contre-sens sur Xbox Live, elle est au-delà également. Aujourd'hui, on fait la blague, un contre-sens sur Xbox Live Arcade, c'était le premier Battle Royale. C'est pas tout à fait ça. Alors oui, techniquement, tu peux le rétro-caser dans cette catégorie-là, mais en vérité, ça va plus loin et c'est pas un truc qui disparaîtra dans le même tiroir à mon avis. En tout cas, je ne le souhaite pas. Voilà. Kirabochips qui pose la question maintenant, mon cher Lou, et là, tu as un cri à pousser, donc allons-y, qui nous dit « Alors, il y a une rumeur comme quoi Nintendo serait en train de déterrer un jeu qu'eux-mêmes n'auraient pas financé, développé, mais qu'eux voudraient déterrer maintenant pour la Switch et en faire redémarrer le développement. Ça vous inspire quoi ? Un pronostic. » Il précise également que la rumeur de Scalebound, visiblement, c'est quelque chose qui paraît un petit peu fondé. Il y a diverses sources qui se recoupent entre Game Informer et Kotaku qui en ont trouvé, mais que pour l'instant, c'est pas non plus confirmé, confirmé. Donc toi, ton souhait, ça se tient en cinq lettres, mon cher loup. Bonjour ! Voilà. Non mais évidemment, c'est pas un pronostic, c'est un vœu. C'est clairement un vœu. C'est juste un vœu. Moi, ressuscitez-moi, bonjour, je ferai tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vous l'achète à 150 euros, il n'y a pas de problème. Mais je ne vois pas, je ne sais pas, je n'avais pas du tout entendu parler de l'histoire de rumeurs, justement, c'est toi qui m'en as informé du coup avant l'émission et c'est la première licence à laquelle j'ai pensé. Il y en a probablement plein d'autres que j'ai ignorées. Donc c'est une licence qui n'appartient pas à Nintendo. Sinon, évidemment, j'aurais pensé à des trucs comme F-Zero, par exemple, que j'aimerais bien revoir. Mais non, un truc externe... À ce stade, est-ce que F-Zero appartient encore à Nintendo ? Je ne sais pas. Peut-être. Écoute, il est dans le futur, peut-être il est très très loin le jeu en fait. Il ressortira quand on sera en 2850, je ne sais plus quand est-ce que ça se passe. Enfin bref. Bonjo est clairement une licence qui est proche du coup en termes d'univers du monde de Nintendo. Mais c'est aussi... Je vais être très honnête, c'est une licence morte. Clairement, c'est mort, Bonjo. On l'éthargie profond en tout cas. C'est mort, disons-le, c'est mort. Il n'y a plus personne qui aime Bonjo aujourd'hui à part moi et 2-3 Clampins. J'ai hâte d'aller déterrer ça dans quelques mois. Un jour, il y aura une annonce à l'autre. Un truc dangereux. Je serai extrêmement heureux et peut-être que ça pourrait être un revival. Mais écoute, il y a bien Bubsy qui revient. Non, mon Dieu. J'ai tellement de mal à dire là-dessus et Choice Provisions qui, paradoxalement, ont fait de très mauvais choix malgré le nom du studio. Mais c'est une autre histoire et j'aurais beaucoup de mal encore à dire là-dessus. Mais oui, non, Bonjo, ce serait chouette. Je mets un petit bémol quand même sur ton pessimisme dans le sens où on est en 2019, il ne faut jamais dire jamais par rapport à des licences. Je suis à peu près sûr que d'une manière ou d'une autre, d'ici deux ans, tout va revenir. Tu nommes le truc, ça va revenir d'une manière ou d'une autre. Demain, on aura une Colecovision. Demain, on aura une Mania Vox. Vas-y, c'est parti. Cabron, enfin, dernier mail qui nous dit « Salut, Tim Cartouche. Pensez-vous que le store de la Switch est ergonomique ? » J'ai appris qu'il y avait près de 2000 jeux dessus mais quel joyeux fouiller. Je ne vois pas parler de ce sujet pourtant si important vu la place du démat aujourd'hui. Merci, la team. Oh là là, 99999, mon Dieu, mais Nintendo n'a jamais su faire un seul shop en ligne digne de ce nom. Depuis le début, depuis la Wii, c'est une catastrophe. Suisse sur 3DS, c'était catastrophique aussi. Suisse sur Switch, c'est pareil, c'est une cata. Pour la défense du shop switch qui a beaucoup de défauts, c'est le premier shop switch Nintendo sur lequel tu n'as pas à changer de page. C'est des listes infinies alors qu'ils mettent certes du temps à charger mais c'est des listes infinies. Je peux te garantir que de la Wii à la 3DS, charger 10 éléments par 10 éléments, c'est indigent. Bien évidemment. À une époque où on a quitté le 56K. C'était déjà indigent en 2006. C'est encore indigent maintenant sur 3DS. Dieu merci sur Wii U. Dieu merci sur Switch, ils ont changé ça. C'est le côté un petit peu on a été sauvé du pire du pire mais on a quand même du très mauvais. Donc non, effectivement, c'est très vite lent quand tu veux scroller. La plupart des stores malheureusement sont comme ça sur console. le seul store qui vraiment échappe complètement à être décrit comme une catastrophe ambulante à mon avis c'est l'appstore iOS surtout sur son redesign récent il y a deux ans. Même Steam aujourd'hui n'est pas top et ça se voit que Steam a besoin de booster le truc et c'est marrant parce que je regardais une vidéo de Valve News Network qui est un seul mec qui fait des analyses à propos de Valve. En gros, il dit toujours voilà pourquoi telle chose est en retard chez Valve parce que tout est en retard chez Valve et il n'y a jamais rien qui a été fait depuis très longtemps chez eux à part Dota. C'est l'économie. Ça et prendre 30% sur les jeux c'est ce qui fait tourner Valve aujourd'hui et un petit peu Counter-Strike Go aussi. Bref, cette vidéo de notre ami de chez Valve News Network Tyler qui explique que oui il ne se passe rien du côté du développement de Steam pourquoi ? Parce que et c'est le cas d'ailleurs j'imagine également chez Sony pour le store de la PS4 chez Microsoft pour le store de la Xbox chez Nintendo pour le store de la Switch c'est parce que c'est des très petites équipes qui sont attribuées dessus en fait c'est vraiment de la taille de 2-3-4 personnes qui sont dessus vraiment sur l'ergot et le développement code de ces plateformes-là et de leurs clients côté utilisateurs ce qui fait que ce n'est pas étonnant qu'ils fassent du sur place que tu as plein d'idées de on va redesigner le truc mais que ce soit abandonné en cours de route et oui ça devrait devenir une priorité mais comme ça fonctionne tel quel vu qu'on est sur des consoles en bonne santé comme la PS4 et la Switch ou des consoles hégémoniques enfin des stores hégémoniques comme Steam qui encore aujourd'hui malgré le challenge que lui pose Epic Games est dans une situation extrêmement confortable et surtout assis sur une montagne de pognon je pense absolument incroyable ne pousse pas au changement donc j'espère s'il y a une bonne chose que l'Epic Games store apportera c'est peut-être des bons changements du côté de Steam on verra bien c'est en tout cas pas les prix qui vont être incroyablement meilleurs surtout pour les pays étrangers malheureusement étrangers je dis donc aux Etats-Unis puisque c'est toujours le référent quand on parle de ce genre de choses j'espère que ça fera avancer le chemin public bref 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 c'est quelque chose de très compliqué oui tu as raison cabron c'est un sale business c'est quelque chose qui avance très lentement c'est pas cool c'est vraiment c'est vraiment décevant là où on est censé être sur une industrie de pointe et bien on fait du sur place voilà c'est la fin de ce 38ème épisode de la cartouche vous pouvez nous écrire sur twitter at la cartouche bp et la cartouche en basse blueprint.pm cet épisode a été enregistré le jeudi 21 février 2019 c'était un plaisir de le faire avec toi mon cher loup bah oui avec un énorme plaisir écoute partagé at Alex le serveur sur twitter pour toi atingshd sur twitter pour moi tout à fait je crédite donc ta chaîne youtube youtube.com slash Alex le serveur tout à fait je tiens à préciser j'ai lancé une nouvelle émission sur Radio Kawa qui s'appelle La Pause Kawa c'est une fois par mois c'est réalisé en direct c'est une interview de gens que j'aime bien c'est juste des gens avec qui j'ai envie de causer le premier épisode qui est plutôt court parce qu'en fait c'est une émission dans l'émission j'ai fait une petite surprise à Greg Genku journaliste belge et également vice-directeur de Radio Kawa je lui ai fait la petite surprise de l'interviewer il était pas au courant c'est très chouette ça dure 20 minutes les épisodes normaux ils auront plutôt une heure on parle notamment de politique belge et du fait qu'ils ont pas de gouvernement là-bas enfin pas de gouvernement vraiment en propre on parle du fait d'être journaliste en Belgique c'est intéressant également donc c'est le but de l'émission c'est d'avoir des échanges des échanges intelligents des échanges intéressants qui n'hésitent pas d'ailleurs à prendre la tangente quand c'est nécessaire j'espère que vous apprécierez l'émission c'est donc La Pause Kawa et c'est disponible partout où vous trouvez vos podcasts sur Apple Podcast sur Overcast sur Podcast Addict partout vous aurez le lien également dans la page de l'épisode voilà merci à CD2 pour le logo BenjPesque pour l'habillage merci à vous toutes et tous de nous avoir écouté n'hésitez pas à nous faire vos retours sur iTunes sur Apple Podcast avec une note et un commentaire rendez-vous dans deux semaines à bientôt ciao ciao salut à tous